Sous-titrage Société Radio-Canada Ben oui, pourquoi on est de retour à sa règle? On n'avait pas d'invité. On n'avait pas d'invité, mais en même temps... C'est-tu bien parti? Oui. Ben en même temps, on s'est dit que si on fait une émission de temps en temps chez moi... Ben un, on peut faire une émission plus longue, traiter tout ce qui se passe en actualité. Et en plus, on économise l'argent. Oui, c'est ça. Parce que ça coûte cher, les studios. Puis on ne soit pas beaucoup de... On ne soit pas beaucoup de temps! Ceux qui le font, merci. Merci, mais on est obligé de couper dans les groupes. Ben, on sera des super chats pendant l'émission. Mais c'est les dons Paypal et Interac qu'on ne reçoit pas beaucoup, c'est ça? Oui, c'est ça. Sauf que ça coûte très cher, le studio. Fait que, vu qu'on n'en reçoit pas assez, on est obligé de... Ben, pas obligé, parce que ça tombe bien parce qu'on n'a pas d'invité. Mais on ne coupera pas le studio juste parce qu'on est obligé de couper. Oui, c'est ça. Ben là, c'est mieux de le faire ici, une fois de temps en temps, que de forcer d'avoir des invités absolument. Oui, tout à fait. Mais si on en fait une par mois ici, je trouve que c'est un beau dosage qu'on économise un petit peu. Puis en plus, on peut faire une émission spéciale plus longue. Là, on fait un survol complet de l'actualité. Oui. Et souvent, on tourne les coins ronds parce qu'on n'a pas le temps. Oui, puis les dieux ont été bons cette semaine avec nous. Ça tombait bien, hein? Parce que là, avec un invité, ça aurait été difficile. On a du stock en chien. Non, mais c'est fou, là, ce qui est en train de se passer. On va le voir. Alors, est-ce que juste avant que tu commences, on peut faire juste un petit rappel, demander aux gens qui nous écoutent d'aller retweeter sur Twitter, sur votre compte Twitter. Donc, c'est sur Amélie Paul, c'est sur ma page. Puis sur ma page aussi. Sur ma page à Stéphane. Retweeter et partager sur Facebook, même sur Facebook. On fait un partage. C'est rendu pathétique, Facebook, là. Je trouve ça triste parce que c'était ma plateforme de prédilection où j'ai le plus de followers, mais ça ne donne plus grand-chose. Non, ils ne veulent pas faire la promotion des émissions d'opinion. Non, vraiment pas. Même si j'ai enlevé tous les liens qui venaient à... Non, ce n'est pas vrai. J'avais gardé le lien pour se joindre, devenir membre. Mais sinon, tu sais, j'avais épuré ça sur Facebook. Puis effectivement, je pense que c'est maintenant plus les Reels et les Shorts qui sont promus. Même sur YouTube, là, je mets des petits Shorts. Puis il y a bien plus de vues que si je poste un truc, là. Bien, c'est parce que c'est ça qu'ils veulent. Puis les TikTok, les Reels, les Shorts. Ils veulent garder ça très petit pour que ça soit superficiel. Puis qu'on n'aie pas trop de temps de réfléchir. Oui, c'est ça. Et c'est drôle parce que... Le monde, c'est ça, le monde. Ils écoutent quelque chose, puis pouf! Ils passent à d'autres choses tout de suite. Fait qu'ils oublient. Oui. Fait que c'est ça qu'ils veulent. Ils ont un short attention span, là. Tu sais, maintenant, c'est rapidement. Fait que des émissions de 4 heures... Deux heures, ils ne veulent pas ça. Le monde va réfléchir. C'est ça. God forbid. Bien, je trouve ça bien triste. Il y a un autre aspect, c'est que quand on passe par StreamYard pour diffuser un live, Facebook n'aime pas ça. Facebook, il veut que je prenne mon téléphone et que je parte un live comme ça. Ça, ça fonctionne. Mais tout le reste, c'est de la merde. Alors, bref, si vous pouvez nous aider au moins en retweetant, puis commentant sur Twitter, ça aussi, ça l'aide à donner de la visibilité aux posts, puis sur YouTube aussi, puis abonnez-vous à nos chaînes, nos Twitter. Si vous êtes sur YouTube, faites un like. Ça aussi, c'est important parce que... Oui, c'est important. Commentaire, like. Ça dit à YouTube que... Il y a, tu sais... Il y a de l'action, là. À l'algorithme, oui, c'est ça. C'est triste qu'on en soit rendu là parce qu'au début de la pandémie, là, fais-moi confiance, on n'avait pas besoin de téter les gens avec ça. Ça fait un pouf! Là, je pense que ça va revenir un jour, mais... Je sais pas, j'aimerais ça. J'aimerais ça que ça revienne organique comme avant. Tu sais, que quand tu partages sur Facebook, là, ça a une autre vie, puis c'est exponentiel. Mais là, Facebook coupe ça, là. Un partage, c'est fini. Oui, mais là, si la loi C-63 passe... On va se ramasser en prison. Oui. Mais je suis pas très haineuse, moi. Habituellement, quand j'en vois chier, c'est rempli d'amour. Oui, mais tu vas être pris dans Paris. Parce que la loi dit avec des intentions haineuses. Mais comment ils font pour savoir l'intention qu'on avait? C'est le ministre de la vérité qui décide. Ah, OK! Mais finalement, on va se ramasser en prison à perpétuité. Oui. Voilà. Bien, écoute, on va se faire un gros party de complotistes en prison. Je l'ai tweeté, ça, cette semaine. Je vais aller le rechercher. Je l'avais pas dans ma liste, là. Mais je vais aller le rechercher dans mes tweets. Puis je vais montrer le... Le... Le bout. Regarde, je vais te le montrer. C'est-tu le tweet de la journaliste de Journal de Montréal, là? Non, moi, j'ai tweeté. Comment ça s'appelle, là? Hé, elle me suit, elle, t'es rendu compte? T'es-tu sérieuse? La journaliste de Journal de Montréal qui est cool, là, je vais trouver son nom. C'est quoi? Ah, c'est... Oui, oui, oui. Mon Dieu, c'est... Elle grabit quelque chose de même, là? Oui, attends. Elle est où? Nathalie L. Grabli. Oui, c'est ça. Bon, elle me suit, elle. Regarde. C'est ça, le texte. Crème haineux. Veux-tu que je laisse ça? Oui. Infraction motivée par la haine. C'est ça, comment ils font pour savoir que c'est motivé par la haine? Oui. Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur la race... Ah, mon Dieu, Guillaume, il va-tu aller en prison à tout jamais? La race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur... Je suis correcte, la religion, le sexe, ça rentre-tu le LGBT, l'âge, la déficience mentale, ou physique, l'orientation sexuelle, mon Dieu, c'est terminé. Ou l'identité ou l'expression de genre est coupable d'un acte criminel passif de l'emprisonnement à perpétuité. Pis ça, c'est passé! Pas encore. Je pensais que c'était passé. Non, c'est pas passé. Mais là, là, moi, j'ai traite de... qui ont une maladie mentale, pis il faut vraiment que je sorte la vérité brutale au plus vite parce que si ça passe, là, je vais aller en prison. C'est sûr. Ish. Avis. Il va falloir qu'on utilise de stratégie pour penser notre message de façon bienveillante et sarcastique et dans l'humour. Si tu méjantes quelqu'un, tu vas aller en prison à vie. Ça, c'est un crimineux. Ça, tu te ramasses en prison. Hé, pourquoi t'es en dedans, toi? Je l'ai appelé monsieur, la madame. Je l'ai pas appelé Yel. Ouais. J'ai utilisé son dead name. Mais voyons, c'est quoi cette société débile, là? Ça passera pas. Ben, c'est ridicule. C'est juste pour faire parler, ça. Ouais. C'est comme du trôlage. C'est parce que le texte du projet de loi, il est super gros, hein? Pis ils ont mélangé comme deux choses dedans. Ils ont mélangé... Ils veulent, comme le DSA en France, de dire, d'obliger les médias sociaux comics de dire si, eux, ils trouvent quelque chose qui est pas bon, qu'ils devraient enlever... Qui est haineux. Ben, pas qui est haineux. Peu importe. Right? Si, eux, demandent de faire enlever quelque chose à X, il faut que le X l'enlève tout de suite. Hmm. Pis ça, c'est la première partie. Pis le masque, il va complaire? Ben, y'a pas le choix. C'est la loi. Il y a, là, le masque a toujours dit, je vais être... Je vais suivre les lois. Je vais suivre les lois. Fait qu'eux autres, avec cette loi-là, ils se donnent le droit de nous censurer autant qu'ils veulent sur... Ben ça, ça va être rendu plate. Pis l'autre partie du projet de loi, celle-là va sauter parce qu'on vient d'avoir un bout, c'est complètement ridicule. Ok, ça, ça fonctionnera pas, tu penses? Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, on va tous ramasser en gant, y'aura plus place dans la prison. Non, c'est ça. C'est nous qui va être en prison à perpétuité, pis il va y avoir des meurtriers dans la rue. Pis là, le monde va tout être heureux, ils ont enlevé ça de là, mais là, ils ont gagné ce qu'ils veulent faire. Ah, c'est la stratégie pour dire non, ça, ça passe pas, mais il y a d'autres choses qui passent. Qui vont pouvoir censurer les réseaux sociaux à leur bonne volonté. Ça me semble. C'est rare que je suis d'accord avec toi, mais ça, ça dit bon sens. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas notre show aujourd'hui, je voulais en parler un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de tous les scandales de la semaine. Y'en a eu un tour. Ouais, on est gâtés ces temps-ci. Ouais. On va parler du bloodbath. Hey oui, Trump, il est-tu violent? Ouf! Guillaume, le vignet-tu vierge? Ouais. Tipole. Tipole a fait un... Qui a pleuré. Ouais, on va voir ça. On va parler du vagin. Ouais, le vagin gate. Ouais, on va parler du roi. On va parler de Poutine, qui s'est fait réélure cette semaine. Ouais, mais il y a une fraude dans l'élection. Ouais, on va parler d'un robot. Un robot caverre. Oui. Ouais. Puis aussi, on va parler de Québec. Là, j'ai plein de paquets de petites choses sur le Québec. Toutes dans la même... Dans la même idée, où c'est de la folie. Puis, ça s'intentifie. C'est de la subversion pour mêler tout le monde, puis que les gens ne soient plus capables de penser. Puis, on va voir aussi le mid-wit. Ha! 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 Le mid-wit qui est en contrôle de tout. Mais en fait, là, bien humblement, ça veut dire que nous, on a un QI de plus de 120. 130. Ouais, c'est ça. C'est 130 le mid-wit? Non. Le mid-wit, c'est 120, 125. Ok. Fait que là, mettons... 115, 120, 125. Ceux qui nous écoutent, en général, on serait comme à 130, là. Ouais, et plus, ouais. Parce que c'est pas des mid-wit qui nous écoutent? Non. C'est pas des abrutis? Non. Crème! On est hop, quand même! Ouais, mais... Ouais. Mais ça dépend du QI. Il y a différents Q... Tu sais, il y a différents Q, effectivement. On a des groupes, des petits, mais il y a le QE aussi à considérer. Ouais, aussi, mais il y a... Le problème, il n'est pas tellement juste dans le QI. C'est parce que quelqu'un qui était, mettons, entre 110 puis 120, eux autres sont parfaitement dans le mid-wit. C'est-tu en bas de 110, là? Ha! Ben oui, mais ça, c'est le peuple! Ouais, puis eux autres, ils sont pas comme eux autres, cette petite gang-là, là, qui ont... Puis... Mais il y a ceux qui contrôlent, puis ceux qui se font contrôler. Ouais, puis ceux qui, mettons, qu'ils ont 120, mais qui ont pas été à l'université, puis qui ont pas un diplôme, les autres sont plus terre-à-terre. Ouais, parce que... On leur a pas donné un diplôme de dire, voici toi, là, tu sais tout maintenant. Hum-hum. Fait que... C'est comme si... On leur donnait un... Une licence pour... Que le monde pense... Qui sont... Qui ont atteint le summum de leur domaine, mais en fait... Ouais. Qui sont des références, puis que... Moi, pourtant, quand je suis sortie de l'université, j'avais l'impression, mon Dieu, j'ai tout à apprendre maintenant. Ouais. C'est comme si t'as quelques outils, puis après ça, opère, tu sais. Mais le mid-wit qui sort de l'université, lui, c'est pas... Il pense pas comme ça. Il pense, lui, qu'il sait tout, là. C'est tout. J'ai mon diplôme à cette heure, écoutez-moi. Ouais, ok. C'est ça. C'est ça, la différence entre mid-wit, puis... D'accord. Quelqu'un qui est un petit peu moins intelligent, ou quelqu'un qui est plus, un petit peu plus. Celui qui est un petit peu moins, il va être conscient de ses limitations. Celui qui est un petit peu plus, il va être aussi conscient de ses limitations. Mais celui qui est dans cette zone-là de mid-wit, là, moi, je sais tout. Moi, à l'université, je pensais que j'étais pas assez intelligente, parce que j'étais parmi des gens qui... Tu sais, qui se pensaient, qui se prenaient pour d'autres, là. T'étais avec des mid-wits. Oui, puis là, j'étais comme... On dirait que j'ai pas rapport avec eux. Je suis sûrement pas assez intelligente. Parce que t'es plus intelligente. Ben, c'est ça, mais moi, je pensais que j'étais moins intelligente. C'est le contraire. C'est drôle, là. C'est le contraire, oui. Consolez-vous, les amis. Les plus intelligents, ça remet toujours en question. Ouais. Fait que... C'est ça. Pis tu sens que tu flites pas dans la gang. C'est ça. Fait que tu te remets en question de dire, c'est moi le problème. Oui. Tandis que c'est pas toi le problème. C'est le mid-wit, le problème. Mais qu'il y ait pas un problème si la société avait pas fait... Ils les avaient pas montés sur un piédestal, comme ils ont fait. Ça, on peut le chier sur les mid-wits tant qu'on veut. Parce que j'ai pas vu le quotient intellectuel dans les catégories de haine. Fait que là, ça, on peut... Ah, c'est vrai. Ça, on a le droit. On peut beecher sur le QI des mid-wits. Oui, on a le droit. Ah, 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 ah. Ok, ensuite. On va parler de Cloward Piven. Ça, c'est quelque chose qui devient... Je comprends ça. C'est quelque chose qui devient très... Depuis une semaine ou deux, là. Ça devient très trending. C'est une stratégie qui a été pensée dans les années 60, par deux professeurs de Columbia. Fait qu'on va en parler. Pis ça, ça sort, là. C'est même à Joe Rogan, tu sais, teller. Pis on va parler d'autres, tu sais. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, j'en ai du stop, là. Oui, c'est ça. Ça va durer quatre heures, ça. Ouais, mais c'est ça. C'est quand on va être rendu à deux heures, à peu près. On va arrêter, pis on va le démantre. Ok. Fait que c'est ça. On fait deux heures publiques. Fait que, finalement, 1h45. Fait que là, on a fait 14 minutes. Voilà. C'est ça. Ah, pis je n'ai pas mis mon timer. Il est-tu où? Tu vois l'heure, toi? Ici. À-dessus de record. Ah, ben oui. Ok. Là, il est trop petit pour moi. Fait que tu mets... Ouais, il est petit, hein? Tu peux mettre le timer, si tu veux. Ouais. Ça va aller mieux. Euh... Fait qu'on part ça. Pis, ah oui, il y a une affaire que je voulais revenir sur... La semaine passée de Jean-Michel Troigneux, alias Brigitte Macron. Hum-hum. J'ai fait un petit peu de... T'as fait tes recherches? Non, de réflexion un peu là-dessus, pis avec tout ce qui s'est passé cette semaine, là. Ça pourrait aussi... Faire mousser la haine en ligne. Ça pourrait être... Voyons. Ouais, ok. Voilà. Reset. Start. Pis, ça pourrait être de la propagande russe. Ha! Hey, c'est... C'est-tu débile quand... C'est rendu que... Faut remettre tout en question. Même ça... Ah, ça pourrait être de la propagande russe. Ça sort d'où, ça? C'est-tu une affaire à la mélipole? Je le sais parce que je le sais, parce que je le sens. Non, c'est que... Macron, là, il est sur le cas à Poutine. Hum-hum. Pis, euh... Ça... 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 Ça fait chier, Poutine. Fait que là, tout d'un coup, tu sais que ça a commencé, Macron, là, il a commencé à... Ça fait longtemps qu'on entend parler de ces rumeurs-là. Ouais, mais là, ils ont... Ils ont fait... Partout aux États-Unis, pis tout ça. Fait que là, il y a quelqu'un... Peut-être. Je dis. Peut-être. Pis je dis pas... C'est juste une théorie. Une théorie. Peut-être que Macron ou les Russes, le service secret, whatever, ils ont dit... Ils ont décidé de leur pousser. Pis là, il y a quelqu'un qui l'a pogné, comme... Comment elle s'appelle? Candace Owens. Candace Owens. Elle, elle a fait tout un show là-dessus, parce qu'elle, elle s'est fait peut-être envoyer... Si tous ces documents-là... Fait que ça serait comme un pion... Ouais. Elle l'a reçu. Et là, Tucker Carlson sera un pion, lui aussi, parce qu'il n'a pas dit qu'il est en train de... Il n'a pas dit qu'il est en train de... Il n'a pas dit qu'il est en train de... Genre de voir ce qu'il va dire... Il n'est pas un pion, nécessairement. C'est que... Mettons, toi, là, tu te fais envoyer par la poste un package qui te dit toutes des preuves sur quelque chose. Tu sais, toi, t'es pas nécessairement complice, là. Tu fais juste... Parfait, j'ai reçu ça, pis... Oui, mais avec des gens comme Tucker Carlson, pis Candace Owen, qui ont une grande crédibilité... Ils disent pas n'importe quoi, non plus, d'habitude, là. Non, mais c'est ça. À suivre. À suivre. Fait que... Voilà, c'était... Tu sais, ça te surprendrait-tu vraiment que... Brigitte Macron est un homme? Il ne peut rien. Il ne peut rien. C'est ça, moi non plus. Il ne peut rien, je me suis surpris, oui. C'est ça. D'accord. Euh... Les scandales de la semaine! Hey! Le bloodbath! Le bloodbath! Écoute, ça, c'était... Donald Trump, c'est un violent! Il veut massacrer tous les États-Unis, pis faire un bain de sang! Ouais, on écoute les... Le discours qu'on... Pis là, on va écouter au début. Le petit bout qu'ils ont... De neuf secondes. Qu'ils ont... Qu'ils ont coupé, évidemment, pour passer... Ça doit pas passer dans tous les médias de la planète, ça. Ouais, c'est terrible. On l'écoute. Eh! C'est terrible, ça va être un... Un bain de sang! Ça va être un bain de sang aux États-Unis! C'est Trump! Il est pas élu, mon Dieu! Je suis outré! Un bain de sang! Ah non, mais à quel point les médias sont corrompus, c'est grave! Ouais! Pis là, ben, pour le monde qui l'ont pas vu, on va passer le... On va le mettre dans le contexte! On va le mettre au contexte! Surtout, le problème, c'est qu'au Québec, les gens parlent même pas en anglais. Fait que non seulement ils ont juste le bout isolé, mais ils se font dire qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce qu'il parle pas en anglais. Ouais, pis j'ai vu, ils ont... Il y a plusieurs postes qui l'ont fait, Radio-Canada, pis ils disent tout. Est-ce qu'ils mettent les sous-titres, ou comment? Ah! Eux autres, ils parlent juste le petit bout. Pis ils disent qu'est-ce qu'il a dit! Ouais! C'est ça! Ouais! Ouais! Fait que la propagande est ici aussi. Pis on l'écoute au complet. Taise auxиваем, j'ai dit les deux miens de plus s benefits. Je vais me dire une chose à China. Si vous écoutez, Brigitte, et je mène à mes amis, mais il comprends les différends des manières. Les grandes, monstrueux, car-currence-turents que vous faites en Mexico, dans les mexico-cats-on-es qui pensez que vous faites en casse-cats, et que vous demandez que vous ne les Kafkaiez pas, vous demandez les sujets, Nous allons mettre un tarif 100% sur chaque voiture qui vient à travers la ligne et vous n'allez pas pouvoir vendre ces voitures. Si je suis éloigné, si je ne suis pas éloigné, c'est-à-dire que c'est un « bloodbath » pour le pays. C'est-à-dire que c'est le moins le moins. Mais ils ne vont pas vendre ces voitures. Mais c'est quoi un tarif de 100%? Une taxe. Taxe de 100%? Le char va coûter deux fois plus cher? S'ils coûtent 20 000, ils vont mettre 20 000 d'états. C'est ridicule. Mon boligou, ils remarquent, là. Bon, mais un... Achetez donc une Ford à la place. Un, il ne peut pas faire ça parce qu'il y a un traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais il ne peut pas, en tant que président, changer le traité de libre-échange? Oui, là, il peut donner un avis et dire que le traité de libre-échange est capote. Donc, il ne va pas vraiment le faire. Si Trump dit qu'il va le faire, il va le faire. Il pourrait le faire. Je m'inquiète. Fait que là, il dit que ce serait un blood-bat pour l'industrie de l'automobile s'il n'est pas élu parce que l'autre, il ne mettra pas un tarif de 100%. Et le blood-bat de l'industrie automobile, c'est l'effondrement, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est un problème économique, le blood-bat. Mais là, ton point, c'est que les médias, ils ont fait comme si Trump parlait d'un bain et de ça. Ah, littéral. Littéralement. Alors, c'était volontaire des médias de couper ce bout-là pour faire passer Trump pour aller l'île. C'est comme le reste. Sauf que là… Ah oui, c'est comme le reste, c'est ça, mais c'est une goutte d'eau dans ton océan de piscine olympique. Sauf que là, ça n'a pas passé inaperçu. Tout le monde a vu ça, la plupart des gens. Pas les gens qui regardent la TV. Non, pas les gens. Tout le monde est sur Twitter, mais les gens qui écoutent TVA, l'LCN, ils ne savent pas. Oui, c'est ça. Ils détestent Trump encore plus. Si cela est possible. Sauf qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est de plus en plus… Ils savent. Parce qu'il y a de la diversité beaucoup plus qu'ici aux États-Unis, il y en a des médias. C'est ça, il y en a des médias républicains qui disent la vérité. Ici, c'est parce qu'il y a un… Il y a deux postes, oui. Mettons que nous autres, ça serait les démocrates, les libéraux. Oui. Ils sont tous un. Il y a juste un, c'est ça. Il n'y a pas deux discours. Là, je te parle de la diversité des médias. Mais c'est intéressant qu'aux États-Unis, ils ont cette liberté-là, qu'on voit plus les deux côtés. Comme en France, d'ailleurs. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec le Canada, mais on est vraiment dans une dictature. Oui. C'est grave, là, ce qui se passe. Oui. Juste, j'en parlais ce matin avec Rémi, juste que sur XX, on ne peut pas encore monétiser au Canada. Non. Là, il dit, bien, il souhaite que Poiliev soit élu. Mais je ne sais pas plus s'il va faire en sorte qu'on est capable de… Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis-tu lui vraiment qui va avoir ce pouvoir-là de dire, ok, bon, on accepte que les Canadiens monétisent. Mais pourquoi on ne peut pas monétiser sur Twitter au Canada? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les gens qui ont été censurés… Parce qu'au Canada, là, on est très… bien, surtout au Québec, là. Le discours est absolument parfaitement contrôlé au Québec par les médias de masse. Puis, ils ont tellement fait de la propagande de peur comme quoi les gens ne vont pas sur X. Oui, mais je comprends ton point, mais ça ne change rien. Notons que toi et moi, on pourrait monétiser X. Il n'y a pas… ma tante Ginette, elle ne va pas plus nous connaître. C'est juste qu'ils ne veulent véritablement pas que des gens comme nous puissent monétiser sur X. C'est pire, c'est grave. Ce n'est pas juste ça. C'est que si tu mets une monétisation, tu vas attirer beaucoup plus de gens. Ben non, pourquoi? Pourquoi? Parce que si une page est monétisée, ça attire plus de gens. De gens qui vont faire ça, oui. Ah, ça attirait des… Si tu n'es pas sur Twitter encore, je ne pense pas que tu vas te dire soudainement « Oh, je peux monétiser Twitter, je vais aller m'ouvrir un Twitter ». Je ne pense pas, non. Ça va attirer ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube. Ils vont dire « Hey, on va aussi sur X ». Fait que là, ils ne vont pas juste à eux autres… Ils vont attirer la tante Ginette qui était sur Facebook. Oui. Je comprends ton point. Tu comprends? Ça, le gouvernement ne veut pas ça parce que sur X… Il ne veut pas ça, mais on s'entendit qu'il ne veut pas plus que les gens qui ont censuré et qui n'ont plus aucune visibilité. Que là, soudainement, « Oh, ils peuvent gagner leur vie sur X ». Non, c'est parce que c'est juste nous autres qui est là. Les autres, là, le mainstream, ne sont pas sur X. Comme ceux qui sont… Les… Les… Patrick… Comment il s'appelle, là? Ceux qui ont des gros… Ceux qui ont des gros… Ceux qui ont des gros… Oui. Ben, même, Guillaume Lepage n'est plus… Il n'est plus. Guillaume Lepage, il est juste en Radio-Canada. Non, mais je veux dire, il était hyperactif avant sur X. Ben, il n'est plus. C'est ça. C'est le mot d'ordre. C'était… Chut! Dehors. On part, oui. On part. Fait que… Ceux qui restent, là, c'est juste ceux qui sont là pour troller. Pour nous troller. Hum-hum. Oui, mais c'est quand même spécial que les politiciens… Tu sais, comme mettons Trudeau, je sais bien que ce n'est pas lui qui tweete. Non, ce n'est pas lui qui… Mais il continue de tweeter des affaires en sachant très bien que sous son commentaire, ça va être un déferlement de haine. Ben ça, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Pour en continuer d'entretenir la haine. Oui. Mais à chaque fois, je vois ça. Les politiciens qui font des tweets de deux de pique. Je me dis, mais c'est quoi, là? Vous faites exprès, c'est certain? Ben oui. Ben, ils font exprès. Ben oui. Puis, mon regard d'arcastique. Non, c'est pourquoi. Moi, je suggère aux gens de faire du passive-aggressive ou du sarcasme, tu sais, d'aller commenter, puis que ça soit gentil, mais pour le niaiser. Moi, je dirais plus. Pour l'ignore. Pour l'ignore. Effective. Desabonnez-vous! Arrêtez de leur donner une tribune. Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste plus fort que moi. Ça fait des affaires, parce que quand tu vois qu'ils te posent quelque chose, il y a toute la haine. Il y a juste de la merde. Ça fait juste renforcer. Tout le monde les envoie de chier. Oui, tout. Tout. Ça fait juste renforcer le narratif qui donne qu'elle est posturée, que c'est toute la merde. Surtout que, mettons, un politicien va faire un pause. Tout ça qui va supposer aller en prison à perpétuit. Oui. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un, c'est vraiment méchant souvent. C'est ça. C'est ça. Fait que tu comprends pourquoi ils ne veulent pas monétiser. Parce qu'ils ne veulent pas amener le monde. Là, ils ont fait la job pour dire que c'est de la merde. Allez-y, pas. Pourtant, aux États-Unis... Qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait tout déménager aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le contraire. X, ça marche au bout. Ben oui. Ils ne peuvent plus renverser ça. C'est pour ça que la démocratie est bien plus forte aux États-Unis. Les gens sont plus conscients et ils comprennent le... Ben, on peut remercier Trump pour ça. Il a vraiment réveillé beaucoup de monde. On peut remercier Elon Musk. Non, non, mais je parle avant Elon. Trump, c'est lui le premier qui dit fake news, fake news. Je pense que les gens l'ont toujours un peu su que les médias, ils racontaient n'importe quoi souvent. Mais lui, il nous l'a mis en face. On dit que c'est grave. Si Trump est en avance sur Joe Biden, ça ne pourrait pas arriver ici. Parce qu'aux États-Unis, ils ont une grosse opposition. Il y a une grosse... Ce n'est pas le discours unique comme ici. Tandis qu'ici, regarde juste Maxime Bernier. Il y a un coin de 2, 3, 4, 5 %. Oui, mais il n'y a pas de tribune non plus. On ne le laisse pas parler nulle part. Non, c'est ça. Ce n'est pas comme si c'était un coucou hurluberlu. Je veux dire, c'est un homme articulé, charismatique et tout. Il n'y a aucune raison qu'on ne lui donne pas de tribune. Ça te montre quelle différence de censure qu'il y a aux États-Unis et ici. Ici, aux États-Unis, même dans les mainstreams, les médias mainstreams, il y a Fox. Il y a un paquet de mainstreams qui disent qu'est-ce que tu vas retrouver sur X. Tandis qu'ici, il n'y en a pas au zéro. Zéro. Il n'y en a pas un seul média qui va dire les véritables choses. Même ceux qui offrent une petite opposition dans les médias, c'est de surface. Je dirais que c'est peut-être ça de l'opposition contrôlée. C'est un semblant d'opposition pour donner un autre son de cloche, mais on ne va pas en profondeur de l'affaire. Sans faire trop de vagues. Oui, c'est ça. C'est juste pour que les gens soient contents et qu'on ait l'impression qu'il y a deux visions. Puis, quand ils en font, c'est des affaires pour faire fâcher le monde. Banal. Les gates qu'on vient d'avoir, qu'on va avoir aujourd'hui. Ou les trucs LGBT. Les trucs LGBT. Que tout le monde n'est pas d'accord avec ça de toute façon. On n'aura pas de débat, mettons, sur toutes les énergies renouvelables. Oui. C'est comme, soit tu es contre, le climat, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de débat. D'ailleurs, tu sais que la définition du changement climatique, c'est l'impact de l'humain sur le climat qui cause les changements. Donc, dans la définition, ça implique déjà que c'est à cause de l'être humain. C'est fou, hein? Oui. Ah, le nex, on est-tu rendu au prochain point? Oui. C'est la même chose, c'est qu'on regarde ce que les médias, le mainstream aux États-Unis, ont dit, tu sais... Et là, ils mettent la photo qui est de même, là, tu sais. Ouais. Et puis là, méchant... Trump dit qu'il va y avoir un bain de sang s'il perd. Aïe aïe aïe. C'est fou. Donc, tous les médias, Rolling Stone même, Trump dit qu'il va y avoir un bain de sang. Puis là, ça a fait une grosse affaire aux États-Unis. Là, ça a réveillé bien du monde. Ah oui, ça a contribué à réveiller encore des gens. Beaucoup. Il y en a encore qui se réveillent. Beaucoup, parce que là, c'était trop gros, trop évident. Là, c'était trop gros. Ben trop évident. Effectivement, pour ce qui est de Trump, il faudrait qu'il soit un petit peu plus subtil, parce que là, ça commence à faire pitié, leur affaire. Eux, les médias, il faudrait qu'il soit pitié. Ceux qui pensaient aux États-Unis que les médias n'aimentaient pas, ils ont eu le meilleur exemple. Puis ça, ils l'ont martelé toute la semaine. Ils n'ont pas fait, je pense, Paul Arcand, là, il n'a pas fait de mea culpa. Il en a parlé de ça. Je ne sais pas. Puis après ça, il y a des gens qui ont fait remarquer à Paul Arcand. Ben non, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Puis il parlait d'un effondrement économique par rapport à l'industrie automobile. Puis il a dit, oui, 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 oui. Mais tu sais, il n'a pas dit, ah oui, je me suis trompée. OK. Donc, tu sais, je n'ai pas vu les médias corriger leurs erreurs. Ici? Ici. Ben, il y en a-tu aux États-Unis qui ont corrigé? Probablement. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ici, il y a des gens qui ont corrigé. Non, il y en a rajouté. Ah, il y en a rajouté? Il y en a rajouté. Il y en a rajouté aux États-Unis. Pourquoi? Là, ils sont allés chercher des déclarations qu'il a fait. Ah là, ils vont venir. Ils vont dire, oui, mais il a dit qu'il y a un beurre de poussi! Ils ont dit, on va le mettre en contexte, là, puis ils ont pris tous les petits bouts hors contexte qu'il a dit depuis, puis qui ont déjà été débunkés, mais ils ont fait une grosse affaire, puis voilà la contexte, tu sais. Plus capable. Ils ont continué. Ben, ça fait longtemps que je ne suis plus capable, remarque que ce n'est pas nouveau. Next! Next! Le JLT-Gate! Oh mon Dieu! Oui, Guillaume le Métivierge! Guillaume le Métivierge! Ha! 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 Ça, c'était... Ha! 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 On pense qu'il est raciste ou je trouve ça débile. Ouais, c'est ça. Mais là, avant de le commenter, on va écouter le premier, ce qu'il l'a mis dans l'eau show. Ha! Il a le tour, lui! Ha! Il est bon là-dedans! On a plein de choses en commun, lui et moi! Vous êtes pareils! On est pareils! Alors, on écoute ça! On n'a pas le même compte de monde, par contre. Lui, il s'en bat un peu les couilles, je pense. Oui, oui, je pense que oui. Il est multimillionnaire, puis il s'en fout. On écoute! Des fois, la vie, là, c'est aussi de travailler. Travailler fort. Il y a une expression qui... qui résume très bien. Des fois, c'est de dire, j'ai... j'ai un gros boulot. Ha! 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 En plus, sa main est exactement tu! Non, mais ceux qui l'ont pas vu, sur le boulot, il y avait le mot AN. C'est pas... C'est pas évident. Hey! Une chance, c'est toi qui l'a expliqué, parce que moi, j'aurais dit le mot. Puis, c'est parce que moi, je trouve ça con qu'on n'a pas le droit de prononcer un mot. Moi, il y a... ça me purge vraiment, ça. Mais bref, faut pas le dire, ça a l'air. Non. On n'a pas le droit de dire des mots. On n'a pas le droit. Mais... Ça serait de la prison à vie. Même si je fais... mais oui, mais mettons, je dis le titre du livre de... de... de Dany... Non. Prison à vie. Baiser avec un... Prison. Ah. Prison. Crème, je l'ai déjà dit, à un moment donné, dans un live, que... Ouais. Le mot, mais dans un contexte, là, tu sais, il n'y avait rien de raciste là-dedans. S'il y a quelqu'un qui n'est pas raciste, c'est 20 mois. Hey, je me suis fait ramasser après, là. Ah oui, c'est ça. Même chance, c'était pas un live qu'il y avait tant de monde qui l'ont vu. Mais, oh my God! Puis là, Guillaume... Premièrement, tu devrais rechercher des jokes. Hey, t'as pas tant bonne, ma joke. T'as pas tant bonne. Effectivement. Mais, écoute, il... Il a vraiment dit... Là, attends. Ok, je sors des bouts, là. Ouais, tu sors des bouts. Vas-y. Fait que là, lui, là, il s'est fait ramasser, là, mais d'aplomb, là, sur ses réseaux sociaux. Lui, il a fait ça. Il a mis ça sur Instagram. Il est parti se coucher. Le lendemain matin, il se lève. L'apocalypse, c'est toi. L'apocalypse. Puis là, on écoute... Ça m'est souvent arrivé, ça, moi, que je vais me coucher peinard. Puis le lendemain matin, c'est l'apocalypse que je savais pas, tu sais. Fait que là, on l'écoute quand il s'est élevé. Les cheveux de croche. Qu'est-ce qu'il y a? Il aurait fait, euh... Euh... Un autre. On l'écoute. Petite vidéo du samedi. Bien couettée pour vous montrer. Ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillé. Avec mes petits yeux. Parce que j'ai ma chum qui m'appelle. Qui fait, qu'est-ce que t'as fait? Je dis quoi? Elle m'a dit, ta story éclare, t'as... Oh... J'ai dit, j'étais dans... J'ai fait une marche, puis je me suis fait longtemps. J'ai pas fait de vidéo. Il en montre les lettres. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants. Jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je... Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot. Et là, montre ça. Alors, j'ai retiré. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Parce que jamais j'ai n'intention de faire ça. Il faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas comme ça. Merci d'arrêter ça immédiatement. On efface. Merci. Bon. C'est vrai, ce qu'il dit, il faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas un gars comme ça. Mais c'est vrai. Ah, j'en suis certaine. Dans le sens de voir qu'il est fuck all raciste Guillaume le métis vierge, là. C'est un chic type, là. Fait que tu penses que... Ben, c'est bizarre. Parce que moi, même si je sais que c'est un chic type, je veux voir que sur tous les boulots, il peigne le boulot pis sa main-là avec le mot... Ouais, la main-t-il, là. Quel hasard! Mais ça se peut. Ça se peut. Peut-être... Moi, j'ai pensé que la personne qui a mis ça, là, peut-être qu'il est sur tous les arbres. Peut-être. Tu sais, peut-être qu'il est pas juste sur lui parce qu'on dirait voir qu'il a choisi l'arbre que cette indication-là. Ben, peut-être sur tous les arbres. Mais en même temps, moi, je me dis, crème, c'est qui la personne qui a spoté ça? C'est pas évident à voir, là. Ben non, je l'avais pas vu. J'aurais jamais vu ça. J'aurais juste tuqué sur moi. C'est pas ta meilleure, celle-là, Guillaume? Ben, c'est parce qu'il a mis sa main, là. Fait que le monde pensait qu'il voulait vous montrer quelque chose. Peut-être. Écoute, moi, là, vous allez me dire que c'est moi le petit minou pis je m'en bats les couilles. Vraiment, sur le coup, j'ai pensé, c'était peut-être un stun. Peut-être que Guillaume, sérieux, là, je me suis dit, ah, il était peut-être tanné d'animer Chanteur Masqué ou il fallait qu'il change d'animateur pis on dit, hey, on va faire un stun pour faire parler, tu sais. Parce que la dernière fois, ça avait marché avec Chanteur Masqué, là, ça avait pété des codes d'écoute quand il avait perdu son contrat avec Yundi pis que là, tout le monde s'est mis à écouter ça. Donc, le stunt avait été efficace. Ben, je sais pas si c'était arrangé, là, mais en tout cas, je doute qu'il ait arrangé de perdre son contrat avec Yundi, mais en tout cas. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être une histoire semblable, mais pour vrai, je serais portée à le croire. Alors, il est pas... Il y a moyen de faire des scandales pis faire parler sans t'étiqueter d'une étiquette de raciste, là, pis c'est pas son genre. Non. Ben, moi, je... Puis, peu importe. Moi, je pense que ça a pas d'importance, parce que moi, ce qui m'a... J'ai un petit minou, moi. Ce qui m'a intrigué, non, mais que... Mais comme, franchement, il faut vraiment être naïf de penser que c'était un hasard, vraiment, qui a fait sa joke plate pis qu'il y avait le mot en N, là, tu sais, mais... Ouais. Mais peu importe. Je pense pas que ça a une importance. Ce qui m'a fasciné, c'est la réaction. Après. C'est grave. Pis même des gens dits complotistes, là, dans le genre qu'on veut sortir des dogmes pis du wokisme, pis là, ils sont devenus woke, là. Ouais. Ça, ça m'a vraiment choquée. Ouais, c'est ça, c'est le racisme pis le wokisme, que la réaction qu'il y a eu, c'était ça. Le mot en N, là, si tu touches à même avec une perche de vingt pieds, tu y touches, là. Tu peux même tous dire un titre de livre, là, tu sais. Moi, je trouve ça débile. Franchement, là, on est devenus une société de fragiles, de débiles mentaux. Bon, là, je vais aller en prison à perpétuité pour avoir tout ça. Mais je le dis, là, parce que la loi n'est pas encore passée. On est une société de débiles mentaux, de cancérer quelqu'un, parce qu'il a fait... Même s'il l'avait fait exprès, là, on restait guillant, peut-être pas fort, là. Ah oui, c'est comme travailler comme un N, right? Ouais, mais même, il parle de boulot, là, faut aller la chercher loin, la joke de travailler comme un N. Ouais. Mais même, c'est une expression, ça veut pas dire qu'on est pour l'esclavagisme. Ben non, c'est une expression québécoise. On pourra plus dire blanc comme neige, c'est raciste, asti! Blanc, quoi? On dit, je suis blanc comme neige. On pourra plus dire noir, blanc... Comment est-ce que c'est ça? Biip! Blanc comme neige! Blanc comme neige! Biip! Non! C'est pas ça. On pourra plus dire rien de noir, tu sais, noir, y a-tu une expression de noir? Faut canceller le groupe noir silence. Non, mais c'est parce que c'est rendu complètement débile! À la limite, franchement, Guillaume, là, c'est faible, très faible, là. Mais de là, à faire tout un peu... Hey, y en a un qui se crossait dans les parcs! D'ailleurs, j'ai fait un joke là-dessus, sur Twitter, as-tu vu? Non. J'ai écrit, Guillaume, il aurait peut-être dû se masturber sur le boulot à la place! Ha ha ha! Ça aurait été moins pire! Ah oui! Arrêtez comme moi qu'il est pas pire! Je t'écrivais mon tweet pis je t'ai crampé moi-même! Faudrait... Ben, c'est parce qu'il y en a qui se masturbent dans les parcs, qui mordent des cuisses, qui grainent des verres... On salue Kevin, je l'aime beaucoup, je te taquine! T'sais, on a tous fait des assises de conneries à un moment donné, c'est juste qu'eux se sont fait pogner. Sauf que, pis c'est ça... Où est passé que celui qui est sans péché lui lance la première pierre? Les gens qui savent pas, c'est qu'après, il a perdu son contrat à la TV, un contrat des chanteurs masqués, il a perdu ça... Ouais, c'est ça, oui! Là, ils ont à Radio-Québec... Crime! Moi, j'en avais-tu profité? Ah, peut-être qu'elle était déjà enregistrée! Ouais, elle était déjà enregistrée! Sinon, tu dis «fuck, on va en parler!» Hey Guillaume, on t'invite d'ailleurs! Oui! Si tu veux venir en parler avec nous, nous on t'aime! Oui, 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 oui! Ben nous autres, ça nous dérange pas! Mais Guillaume, il viendrait pas... Des jokes comme ça! Il y a des gens qui ont dit «vous devriez m'inviter!» L'affaire, c'est que malgré tout, Guillaume, il voudra pas rentrer dans le monde completiste. Non! Il veut quand même rester dans les bonnes grâces de cet autre monde-là! Parce que c'est le monde auquel il est habitué depuis qu'il est un enfant! C'est sûr! Tu sais, lui, il connaît rien d'autre! Il a tout le temps baigné là-dedans! Tu lui dis «crache là-dessus, pis il va tant dans un monde virtuel sur Internet!» T'as peu, là! Wow, là! Sauf que... Bon, juste, mais on est pas complotistes, nous autres! Ben, si complotistes, c'est de croire que le gouvernement nous cache des choses, nous sommes complotistes! Oui, c'est vrai que c'est ça, ça fait partie de leur définition! Mais rendu là, là, moi je pense que c'est quasiment une fierté d'être complotiste, là! Oui, mais qui croit pas que le gouvernement cache des choses? Ben, si c'est pas correct de penser ça, j'imagine qu'il y en a qui le croient! Les journalistes, ils font des demandes d'accès à l'information, ils reçoivent le document complètement cavardé! Je sais pas! C'est peut-être que... Ah non, ils nous cachent pas des choses! Et peut-être, ce qui est grave, c'est quand t'as touché au vaccin, je pense que ça, c'est impardonnable! Pis tu veux rester avec cette étiquette-là jusqu'à la fin des temps! Lui, déjà, il a... Mais franchement, il est bon pour un bon scandale! Tu sais, quand il avait... Oui, c'était bon! Il avait fait un truc au Gémeaux où il avait embarqué sur stage, c'était probablement stagé, c'est ça, mais... Sûrement! Ils ont fait à croire qu'il avait monté sur stage de même, là! Mais en tout cas, il est bon pour provoquer un bon scandale! Oui, 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 oui! Je sais pas c'est quoi... En tout cas, si c'est arrangé, je sais pas c'est quoi le but, là! Je sais pas! Ça va! Peut-être prendre des vacances dans une couple d'années, là! Moi, je serais partie en douceur... Ouais, mais il disait qu'il travaillait comme un N! N! Mais c'est drôle, hein? Parce qu'on écoute du rap, pis... Ouais, le rap, eux autres, y'a pas de problème! Si t'es noire, et tu dis ce mot-là, t'as le droit! En fait, c'est exactement ça que je disais dans le live où je me suis fait ramasser! Je me suis dit... Ah! Je disais que le mot complotisme, c'est comme le mot N! Dans le sens, je compare pas que les Noirs se sont faites... Ah, c'est vrai! Voyons, notre historique, on était des esclaves, pis tu peux pas comparer! C'est pas ça! Nous autres, on dit complotisme! Nous, on dit complotisme entre nous, pis c'est drôle, pis on aime ça pis c'est comme un petit... Mais quand on l'entend des médias... C'est négatif! Ouais, c'est vrai! Pis eux, entre eux, ils disent ça pis ils peuvent, mais pas nous! Il me semble que ça fait du sens, mais là, je me suis fait ramasser parce que c'était complètement débile de dire ça! Mais là, c'est parce que j'ai vraiment dit le mot! Mais c'est vrai, on le vit! Mais tu sais que je savais pas, à ce moment-là, qu'on n'avait pas le droit de prononcer le mot! Ça fait peut-être deux ans de ça, je savais pas! Je suis-tu conne? Ça me fait un peu aussi comprendre pourquoi ils aiment pas que les autres le disent, parce qu'on est dans la même situation de notre côté. On aime pas se faire dire complotiste, mais on le dit entre nous autres! Ouais! C'est la même chose! Ouais, c'est peut-être la même chose! Mais... C'est ça, parce que, eux, si les médias le disent, c'est pour nous diminuer! Ouais! Donc, j'imagine que des Blancs, s'ils disent ce mot-là, c'est pour le diminuer, mais honnêtement... Mais tu vois la... Tu vois la... Hypocrisie! Ils disent ce mot-là pour nous faire chier, mais jamais ils vont dire le mot haine pour faire chier leur groupe. Je pense qu'on devrait juste pouvoir dire les mots qu'on veut tant que c'est pas dans la haine. Ouais! Ouais! Pis là, ben son petit vidéo niaiseux à Guillaume, il y avait pas de haine là-dedans! Fait que... Quel était le... Selon toi, quel était le plus violent? Son vidéo? Ou la réponse? Hé! Les gens, là, c'est... C'est grave! Même sous ma joke que j'ai faite, Guillaume aurait dû se masturber sur un boulot à la place, ça aurait été moins pris! Je me suis fait ramasser. C'est pas vrai? Pis je prenais... C'est juste une joke niaiseuse, mais moi je trouve ça très drôle, pis c'est mon style du mot. « Tu prends la défense d'un raciste! » J'ai fait la défense! Y'a quelqu'un qui dit « J'aime mieux! » Quelqu'un qui se pastume sur un arbre qu'un raciste. C'est comme... Mais je sais pas, en fait, s'il y a une polarisation, si les gens qui sont comme complotistes, s'ils ont vraiment embarqué dans le délai, mais je crois qu'il y en a. C'est ça qui m'a traumatisé. C'est ça qu'il y a du monde à tous, les côtés qui vont entrer dans le délire. C'est fou comme ils sont... les gens sont rendus sensibles. Ouais, c'est débile. C'est débile. Et puis on est le prochain. Fait que, Guillaume, on te salue, pis on t'invite. On t'invite, on t'aime bien. En tout cas, t'es pas dans la misère, je pense que... Y'a-tu vacciné? Toi et ta femme vont s'en sortir. Je crois que oui, ils continuent à travailler à TVA. Fait que... À moins qu'ils ont dit... Y'a-tu eu son vaccin québécois? Il se passe droit. Ça n'a jamais sorti, ça? Medicago? Non. Ils ont probablement acheté Medicago. Pfizer a acheté Medicago. Juste pour le faire chier. Non, mais en fait, on vous achète, vous autres. Out of the business. Au revoir. On est bien de plus. Vous sortirez pas votre petit vaccin naturel, je sais pas quoi. Bon! Écoute. Voilà. Pour Guillaume, l'amie et la vierge. Tipole. Tipole aussi, on l'invite. Tipole, on va... Ben là, on l'appelle Tipole comme... Comme si c'était condescendant. C'est une affection. Ouais, ben c'est ça. Une affection Tipole. Exact. Depuis le début qu'on l'appelle comme ça, c'est cute. Pis il est mignon en plus. Ah oui, oui, il est cute. Oui. On l'aime bien, Tipole. Mais mettons que le Québec est indépendant pis qu'il était le premier ministre du Québec, je le vois peut-être pas s'en aller négocier avec Donald Trump pis... Je vais revenir à Boyan! Moi, c'est parce que j'imagine la patente pis ça marche pas, là. Fait que Tipole, il y a eu un gros scandale cette semaine. Tipole s'est faite menacée de mort. Ouf! Pis toi, tu t'es déjà faite menacée de mort. Oui, j'ai ça. On a ça en commun avec toi, Tipole. Moi aussi, c'est arrivé quelques fois. Mais j'ai pas pleuré, moi. Moi non plus. Non, non. Alors, on écoute, ça a fait toute une grosse affaire. Il y a un petit reportage, on va écouter ça. Qu'on soit d'accord ou non avec nos politiciens, on ne peut pas nier le sacrifice qu'ils font chaque jour, et ce, pour le bien de tous. Parfois même au prix de leur sécurité. Le chef du Parti québécois était complètement bouleversé aujourd'hui en annonçant l'arrestation d'un homme qui avait menacé de s'en prendre à lui et à ses proches. Mais le chef du Parti québécois n'a pas réussi à retenir ses larmes lorsqu'il a été question des menaces à l'endroit de sa famille. Il y a des conséquences sur ma vie. Selon les chiffres de la Sûreté du Québec, les signalements sont en forte hausse. Alors qu'en 2019, 16 élus ont été visés par des menaces, le nombre a bondi à 396 en 2021. Le problème ne s'est pas résorbé depuis. On ne peut pas vivre, nous, en démocratie, puis se présenter pour représenter le monde quand on a l'impression qu'on a une cible de peintre dans le dos. Ça ne peut pas être ça. Le Journal de Montréal a appris que devant le nombre élevé de menaces envers les élus, la Sûreté du Québec a évalué s'il fallait que les gens visés soient munis d'une veste pare-balle. Tout un leader! Ben non, on ne t'aime pas, là. Je ne me moque pas de toi. Oui, je ne suis pas sûre. Viens, on va en parler à l'émission en toute franchise, puis je vais te serrer dans mes bras. Jamais il viendrait. Il est quand même allé à Denis Lévesque. Oui, mais c'est parce que c'est un approuvé gouvernement. Oui, mais tu sais, Denis Lévesque, il ne va pas très deep dans le contexte. Non, c'est parce qu'il est approuvé par le gouvernement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de Shadowban sur sa chaîne? Je n'ai pas spoté. Lui, il peut aller dans les médias traditionnels, aucun problème. Mais comme Stéphane Léo. Mais Stéphane Léo, il va un petit peu plus fort, quand même. Un peu plus fort Denis Lévesque. Il ne dépasse jamais la ligne. Non, il ne dépasse pas la ligne. Il ne dépasse jamais la ligne. Il ne va pas parler du pic-pic. Non. Jamais. Fait que tu sais pas, j'avais fait un tweet là-dessus. quand ça a sorti. J'avais marqué «Tipole, un vrai guerrier ». Tu es méchant. Oui, puis je l'ai délité. Du discours haineux. Oui. Pourquoi tu l'as délité? Parce qu'il y avait trop de haine là-dessus. Dans tes commentaires? Oui. Pas contre moi, mais contre Tipole. Oui, oui. Puis ça, je n'aime pas ça. Écoute, je pense que c'est un chic type. Puis le point, c'est quand il a passé à Denis Lévesque, je n'ai pas haï son entrevue. Oui. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est juste que ça manque de leadership un peu. Tu sais, bon, ça ne sonne pas un leader qui va mener une grande bataille quand tu pleures à la caméra. C'est ça l'affaire. Bien sûr. Écoute, j'ai écouté deux films cette semaine. Justement en rapport avec ça. Napoléon. J'ai écouté Napoléon. OK. Il y a un nouveau film qui est sorti. OK. C'est nouveau, ça. Oui, Napoléon. Mais Napoléon ne fait pas pleurer. Oui, c'est bon. C'était toute l'histoire de Napoléon. Pourtant, il mesurait genre quatre pieds et tout. Oui. C'était mon... T'as volé mon punch. Ah! Excuse-moi. Napoléon, c'est le guerrier, là, tu sais. Vraiment. Le conquérant. Puis lui, c'était pas les autres qui faisaient des menaces de mort. C'est lui qui faisait des menaces de mort contre tout le monde. Je vais t'envahir, touche-t'envahis, touche-t'envahis. Tu vas faire un blood-bat. Oui, puis lui, c'était un vrai blood-bat. Un vrai blood-bat. Ha! Puis la culture était comme ça dans ce temps-là. Tout le monde allait en guerre contre tout le monde. Puis ça fait pas si longtemps que ça. C'était en 1800. Début de 1800. Puis ça, c'était des vrais guerriers. Il y avait pas un onge dans les bras. Sauf pour Joséphine. Ah oui? Oui. Il a pleuré, là, quand il a perdu sa femme. Oui. Pas quand il l'a perdu. Il était obligé de divorcer. Parce qu'elle, elle pouvait pas lui donner d'enfant. C'est triste? Oui. C'est ça. Il a braillé là-dessus. Même pas en public. Juste à caméra. Je sais pas. Il a le droit d'avoir des émotions. Mais il aurait pu aller se cacher aux toilettes. Puis verser trois, quatre larmes. Puis là, revenez, tu sais. Oui. Parce qu'elle avait fait un con de lui. Le deuxième film que j'ai écouté, c'est Gladiateur. Ah! C'est bon ça. C'est l'histoire de Maximus. Voyons. Si vous avez pas regardé ce film-là, il faut voir ça. C'est dans mon top 10, certainement. Oui. C'est Maximus. Ben, c'était Maximus qui était le conseiller. Un général. Un grand général. Qui était le conseiller de Marcus Aurelius. Hein? Qui, lui, était un roi philosophe. Le vrai roi philosophe. En tout cas, Maximus était pas très roi philosophe. Oui. Maximus, dans le film? Maximus. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mais attends, de quoi tu parles, là? Ah non, ok, c'est vrai. C'est que moi, j'imaginais... L'empereur, là, le méchant. Non, ça, c'est... C'est l'autre. Maximus, c'est gentil. Maximus, c'est... C'est gladiateur. Gladiateur. Ok, c'est quoi son nom, méchant, là? Empereur. C'est, euh... J'oublie. Euh... Mon dieu, je le savais tant. C'est pas grave. Ben, en tout cas. Le fils à Marcus Aurelius était supposé de prendre la suite de... d'être l'héritier. Commode. Commodus, oui, c'est ça. Joaquin Phoenix, il est assez... Commodus. Pis là, Commodus, son père, Marc Aurelius, il a dit, tu peux pas parce que t'as pas les valeurs morales. T'as pas de valeurs morales, comme Maximus avait. Hum-hum. Fait qu'il a décidé, Maximus, c'est toi qui vas prendre ma place, pis mon gars, désolé. Pis quand il a dit ça à son gars, son gars l'a tué. Oui. Pis là, Maximus, il est rendu de rien. Qui était supposé être le... Comment pas l'empereur, mais... Oui, l'empereur. C'est un très bon film. Pis Maximus... Lui, il y en a eu des menaces de mort, pis de sa famille, pis tout ça. Qui s'est fait mettre dans le cirque, ah ouais, mon Maximus. Ouais. Pis à un moment donné, il dit, l'empereur, ou je sais pas c'était qui, il disait, Maximus lui a dit, tu le tues, mais tu laisses ma famille tranquille. Pis l'autre, il dit, ta famille, là, elle va passer, elle va s'en voir avec toi au paradis, ou à l'enfer, chez Hadès. Pis là, il était fâché, pis là, il voulait le tuer. Il a pas braillé, là. Non. Non. Ah ben non. Non. Mais c'était un leader, c'était un mâle alpha. C'est parce que c'est ça, ça prend un alpha au sommet de la tribu, pis il est mignon de faire... C'était pas nécessairement un alpha. C'était pas un mâle alpha. Marcus Aurelius, c'était pas un mâle alpha. C'était un roi philosophe. Ben, pour être un roi philosophe, là, t'es pas un petit bêta. Non, t'es pas un bêta, mais t'es pas nécessairement... Ben, moi, je pense qu'à la tête d'un pays, c'est comme Justin Trudeau. C'est pas un rémâle, là. Ça te prend un gars... Oui, roi philosophe, mais t'as besoin de couilles. Ça prend les deux. Ouais, mais regarde, moi, celui que... Pis je vais aller sûrement à l'église demain, pour aller donner mon dernier hommage. C'est à Brian Mulroney. C'en est un que j'ai beaucoup aimé. Fait que je vais aller sûrement faire un tour. Quoi? Assez ouvert au public? Ouais, à la... Ça donne à rien de dire, parce qu'on dit c'est juste... C'est passé! Aujourd'hui, pis vendredi. Pis là, on est dimanche. C'était pas un mâle alpha, là. C'était un philosophe. Brian Mulroney. C'était quelqu'un qui expliquait les choses, pis qui gardait son calme. Malheureusement, il était quand même dans le système, mais bon. Ouais. Ben, moi, si tu veux être premier ministre, il faut que tu es dans le système. Mais dans cette heure-là, je pense pas que le système était... Je pense que ça fait longtemps qu'il est corrompu, mais il était peut-être pas si poussé dans l'agenda que là, là. Je pense pas que Brian Mulroney, c'était une marionnette. Mais à quelque part, n'importe quel premier ministre doit obéir en haut, là. Je pense pas... Tu sais, le Canada, il est pas souverain. Non. Fait que, à quelque part, c'est tout un peu des marionnettes, tu sais. Ben, son boss, c'était la reine, là. Ouais. Non, non. Littéralement. Ben oui, il était allemand, mais tu penses-tu vraiment qu'il disait, « Ouais, hey, Elisabeth! » Ouais. Tu sais... Ben, littéralement, le chef d'État du Canada, c'était la reine. Ben oui. Mon idée, il répondait pas à Elisabeth. Pis là, il... Je pense pas que Justin Trudeau, il répond à Charlie. Non. Bon. Euh... Je pense pas qu'il se parle au téléphone. « Ouais, Charlie! Ouais, c'est quoi la loi que tu veux que je fasse passer? Ouais, la C-67! » Non, c'est ça. 65... Euh, 63. C'est 63! OK, parfait. Ben, pis... Je pense qu'il m'enластerait même pas, il dit, t'sais... Il va... Il dit... Quant « Voici la loi, il faut que tu la passes.» Pis, euh... Justin, il pose pas de questions! J'ai dit que, je sais pas. Lui, c'était... Un bon... OK, boss, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que on a eu des bons premiers ministres, pis là, ben... P'tit Paul... Il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Des couilles. Mais là, on n'a pas le droit de dire ça parce que... Mais tu sais, quand elle prend Pauline Marois, elle avait des couilles. Elle, elle était hot. Pauline Marois a eu une vraie tentative d'assassinat. Exact! Elle n'a pas broyé, elle! Non. Non. Elle, elle m'intenu son. Elle n'a pas broyé. C'est une leader. C'est une femelle alpha. Une femelle alpha. Voilà. Moi, je l'aimais bien, Pauline Marois. En plus, quand elle n'a pas resté là longtemps, ce que, selon moi, ça dit beaucoup aussi. Next! Il va faire l'indépendance. Ce n'est pas un guerrier qui va aller faire l'indépendance. C'est ça, c'est parce qu'on l'a déjà dit. Si Jean-Parisot et René-Levin qui ne sont pas arrivés, bonne chance. Je te souhaite, honnêtement, la meilleure des chances. Mais je ne crois pas que c'est... Je ne crois pas que c'est ça qu'on a de besoin. Je vais dire comme Legault. « Je ne pense pas qu'on a besoin de ça au Québec. » Que Legault avait dit ça pendant la COVID. « Je ne pense pas qu'on a besoin de ça au Québec. » De quoi? Non, non. Je ne me rappelle pas de quoi il avait parlé. Mais tu sais, je veux dire, en ce moment, tout part en couille. Je ne crois pas que c'est un enjeu important en ce moment. Mais bref, pour certaines personnes, probablement. Toi, tu dis qu'on est à l'ère de nationaliser, de devenir plus indépendant. Oui, moi, je suis favorable à l'indépendant. C'est parce que, regarde, ce qui s'est passé. Moi, je vois juste dans la COVID, durant la COVID, ce qui s'est passé. Puis le Québec, c'était le pire au monde. Je me dis, imagine, si on avait été en plus souverain, indépendant. Mais c'était une catastrophe. Oui, c'est ça. Mais je suis... C'est ça, tu m'as coupé. Ah, excuse. Je suis favorable à l'indépendance, mais pas avec n'importe qui qui est là. C'est le parti unique. Un Québec, moi, je voudrais un Québec démocratique, souverain. Mais là, on a un Québec qui n'a plus rien de démocratique. M'attends, avec... Ça aurait pour rapport parce qu'il est au fédéral, mais avec quelqu'un comme Maxime Bernier, là. Genre, OK, parfait, good, on le fait. Mais tu sais, il n'y a pas grand nombre à qui je ferais confiance. Puis même à ça, encore là, peu importe qui on met là, c'est pas le... Il y a comme un système en arrière où tu as les mains liées, là, que tu sois les premiers minutes. De toute façon, c'est ça. Ça va être un semblant d'indépendance et de souveraineté encore. Ça va être toute l'illusion. C'était beau, puis on y a cru dans les années 70 et tout, là. Puis c'est quoi, en 90? Oui, mais j'y crois encore. Je suis pas sûre, moi. Je crois encore, mais il faut qu'il y ait vraiment un changement de système. Je pense qu'on est rendu ailleurs, là. Ça, c'est encore... De toute façon, ça, c'est pas un sujet sur lequel on est d'accord, mais c'est encore des affaires de la matrice de la 3D, là, puis de la masturbation... Oui, mais c'est ça. Il faut le remplacer. Mais quand même qu'on a quelqu'un de bienveillant, le système est grand grainé, quand même. Oui, mais c'est ça, il faut remplacer le système. Bien, là, c'est pas banal, là, ce que tu dis, là. C'est pas... Tu sais, c'est remplacer le système, OK? C'est quelque chose, là. Bien, c'est parce qu'on est rendu, là. Quelque d'autres façons... Oui, bien, oui, bien, c'est quasiment qu'il faut que tout s'effondre, puis on... Bien, c'est ce qui va arriver. Justement, on s'en va le tantôt. Bon. Que tout va s'effondrer. Il y a une théorie, là, stratégie, même. C'est même pas une théorie. C'est une stratégie qui est supposément en marche. En tout cas, tu sais pas, là, on t'invite. Je pense pas qu'on va faire ce que j'ai dit, là. Bien, oui, mais justement, il peut venir en discuter, puis montrer peut-être que lui, lui, il trouve qu'on s'en va à l'air des hommes qui montrent leurs émotions. Puis, je sais pas, il va nous sortir une théorie, puis on va discuter, là, tu sais. Oui, pas au petit, il va partir. Puis, moi, je suis comme super passée date avec, non, il faut que ça soit des mâles alpha avec qui portent leur couille. On va le faire pleurer, pour le petit. Bon, next. Next, écoute. Ça, c'est une autre affaire de fou. Je te dis, on a juste des affaires de fou cette semaine. J'ai même plus rendu. Hé, mon Dieu, crime. On va vraiment pas vite. On est là jusqu'à demain matin. Oui. Il y a eu un jugement de la Cour suprême cette semaine où, c'était une histoire où la dame, elle s'est faite violer. Ah, là, je ris, c'est pas drôle, là. Elle s'est faite violer, puis elle disait, dans sa défense, qu'elle le sentit. Elle le sentit. Elle sentit qu'elle s'est faite violer? Oui. Ah ben, c'est étonnant. Oui. J'aurais pas pensé. Puis là, vu qu'elle était saoule, la défense disait que c'était peut-être juste... Peut-être qu'elle s'en soufflait pas parce qu'elle était saoule. Puis là, la juge dit, une femme avec un vagin, pas une femme, une personne avec un vagin, c'est sûr qu'elle va... elle reconnaît la sensation. Mais, c'est quand il y a un pénis qui rentre dans ton vagin, ouais, tu reconnais la sensation. Moi, je vous crois sur parole. Crois-moi. C'est rare que tu m'ostines pas, Stéphane? Oui, mais c'est parce que j'ai pas les qualificatifs pour t'ostiner. OK. Je suis pas une personne avec un vagin. Ah. Mais plutôt une personne avec un pénis. Tu pourrais, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on sait pas, là, faut être progressiste. Non, moi, je suis team pénis. OK. OK. Mais, dans le fond, le scandale, c'est pas... Dans le sens que j'ai un pénis. Pas team, je veux des pénis. Merci de préciser. Mais, je veux dire, le scandale, ici, c'est que la juge a dit une personne avec un vagin, il faut dire une femme. Elle a genre dit comme 70 fois dans son jugement le mot femme. mais pour être plus claire quand elle dit... Parce que... Pour, tu sais, dire une femme, tu sais, je veux dire... Elle voulait dire quand t'as un vagin. Quand t'as un vagin. Tu le sais. Tu le sais. Parce que, là, je vais dire du discours haineux avant que la loi C63 passe. Parce que quand t'es trans pis t'as un faux vagin tu te feras pas violer. Comprends-tu? On en profite. Allez, je les sors tout de suite avant qu'on puisse plus rien dire. Fait que, là... Y a-tu vraiment quelqu'un qui a envie de violer ça? Quoi? Qu'un faux vagin. Sûrement. Ah! Tu sais, il y a un! Sûrement qu'il y en aime. C'est sûr. Y en a des dépravés, pervers, débiles. Ben, d'ailleurs, ma nouvelle vérité brutale, elle traite de... Pédo-criminalité, pédo-satanisme. Ah, tu aurais du succès avec Benzvon, toi. Ah, pis ça m'a inspirée quand t'as... Tu cherches escondaires, hein? Absolument. Ben, non, c'est très, très factuel, hein? Je rentre pas dans des... L'adrénochrome pis des théories du complot, là. OK. Mais comme t'as fait avec Israël pis les Palestines. Ah, oui, c'est ça. C'était très bon. C'était très dosé. Mais c'est quand même un défi de mettre de l'humour là-dedans. Ah, oui, c'est ça. C'est comme... Ouf! Ben, je ris des élites corrompues, en fait, tu sais. Je me moque pas des enfants, certainement pas. Oui. C'est très facile de se moquer des élites corrompues. Mais comme je dis, je suis mieux de me dépêcher. On le fait à toutes les semaines. Je suis mieux de me dépêcher de la sortie, celle-là. Oui, parce que bientôt... Parce que bientôt... C'est une capture du mot. Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Ah, oui, OK. Oui, mais le word serait déjà en prison. C'est sûr, c'est en tour. C'est sûr, c'est certain. Fait que cette histoire-là, c'est le vagin gate, notre autre scandale. Vagin gate. Oui, qu'est-ce qu'il y a, le vagin gate? Bon, écoute, les fémininistes ont arraché le brassière, déchiré le jupon. Ah, parce qu'elle a dit qu'il y a une personne avec un vagin? Oui. OK. Pourtant, il y a combien de fois qu'on entend ce nom-là, une personne avec éthérus, une personne vagin, provenant de la gang woke, là? Oui. Hein? Ou, tu sais, ils ne reconnaissent plus Et le pire, c'est que si je comprends bien, ton histoire, la juge ne l'a pas dit dans le sens woke. Non. OK, c'est ça. Elle voulait juste dire une personne avec un vagin, elle le sent. C'est ça? Oui, c'est ça. Fait qu'elle ne voulait pas parce que le mot fan, elle le connaît, elle le dit comme 70 fois dans son journal. C'était pas parce qu'elle voulait être woke et pas dire... Puis elle voulait aussi, je pense qu'elle voulait nous troller. Elle voulait troller un peu. Peut-être. Les juges, hein? C'est des intellectuels, là, ils aiment ça. C'est pas des Medwitt? Non, ça, c'est pas des Medwitt. Bien, quoi qu'il y en a beaucoup qui ont été dociles. Je te parle d'un juge à cause suprême du Canada, là, c'est pas des Medwitt. OK, OK, OK. C'est sûr, certain. Fait que la petite madame, sûrement, grand plus. Les petits juges, là, au palais de justice, à Sorel, c'est des Medwitt. Il y en a des Medwitt là-dedans. Pas toutes, là, mais je te dirais que... C'est quand même beaucoup d'études, là, mais tu peux apprendre plein d'affaires par cœur puis de pas être une lumière... Un Medwitt, c'est pas pas intelligent. Mais t'es capable d'assimiler une grande quantité d'informations quand t'es Medwitt. Oui, c'est ça, la différence. Ce qui leur manque qu'au Medwitt, c'est la capacité d'avoir des... Des pensées par lui-même? Non, parce que ça, ils sont capables d'avoir des idées originales. OK. C'est-à-dire, ce qu'ils apprennent, c'est ce qu'ils apprennent. Puis, ils vont... faire confiance à l'autorité. Ah, OK. C'est ça qui nous distingue. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai zéro facaure confiance. Ça, c'est... Mettons pas zéro facaure, là. 90% pas confiance. Des fois, j'ai 10% de confiance. Mais encore là, quand je dis pas confiance, ils ont confiance à l'autorité, c'est pas nécessairement à l'autorité comme toi, tu détermines. C'est à l'argument d'autorité. Moi, j'ai un doctorat ainsi, ça veut dire que je suis... Tout ce que tu vas me dire, je vais l'avaler puis je vais le prendre comme si c'était la vérité. Je ne penserai pas pour voir si tu fais une fausseté dans ton argumentation. Non, je le prends, ça rentre sans aucune modification. Voici, tu me le dis, c'est ce que je pense maintenant. C'est ça que je veux dire. Tandis que quelqu'un qui dépasse un peu le mid-wit, ça va être exactement le contraire. Tu vas me dire quelque chose, je doute de tout, peu importe qui tu es. Je suis vraiment dépassée le mid-wit. C'est ça. Il n'y a plus de doute. Fait que, peu importe que tu sois un minable, whatever, je vais t'écouter autant que le doctorat multiple. Mais quand tu es en bas du mid-wit, est-ce que tu te... tu crois tout le monde aussi? Non. Il agisse comment aller en bas du mid-wit? Parce que peut-être que je suis en bas du mid-wit. Ils disent, hein? Ah, ah, ok, juste un point d'interrogation. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non, les gens en bas, pas trop bas. Des fois, on va avoir un QE très élevé. Pas trop bas, là, tu sais. Tu sais, le mid-wit, c'est en 15, 120, 125, là. Oui. Puis... Mais la population moyenne, c'est quoi, 100? C'est 100. Ok. La personne moyenne, c'est 100. Ok. Fait que, tu sais, de 95 à 110, ils sont au courant de leurs limitations. Hum-hum. Tu comprends? Donc, ils vont écouter le mid-wit. Ils vont écouter. Non, ils vont écouter l'autorité. Ils vont, pas nécessairement, ils vont... Mais ils remettent pas bien bon qu'on... Voyons, remettent en doute l'autorité, les... Non. C'est ça. Non. Mais ils seront pas comme les mid-wits. Parce qu'ils se disent, ah, moi, je suis petit, fait que je connais rien, fait que je vais écouter... Ils seront pas comme les mid-wits pour faire le perroquet de l'autorité. Oui, je comprends. Puis ils seront pas là à s'auto-convaincre comme les mid-wits. Ouais, c'est ça. À utiliser de l'argument fallacieux pour essayer de faire du sens de tout ça. Fait que là, on parle du mid-wit, on revient à la juge de la Cour suprême. Ouais, fait que c'est pas de mid-wit. Fait que, à l'Assemblée nationale du Québec, il y a eu Mme Biron, qui est une ministre de... Pas péquiste. Cacquiste. Péquiste. Fait qu'il y a sa même affaire aujourd'hui. Elle, c'est une féministe. Elle l'a pas pris pas toute. Fait qu'on l'écoute. Elle a fait une motion à l'Assemblée nationale. On l'écoute, la petite Mme Biron. Merci. Merci, M. le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député d'Acadie, le chef du troisième groupe d'opposition et la députée de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale dénonce le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes. Qu'elle réitère l'importance de conserver le mot « femme ». Qu'elle se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes. Qu'elle rappelle les gains importants réalisés dans les dernières décennies afin de faire avancer les droits des femmes et la nécessité de protéger ses droits acquis. « Je sais que ça passe comme c'est clair. » « Je comprends pas l'affaire parce que là, elle est féministe pis elle parle des droits du combat des femmes qui ont venu. » « Mais maintenant, c'est plus ça. C'est rendu cool. Faut plus dire une femme ou un homme. Faut dire qu'il y a comme tout un spectrum de genre. Donc, on dirait qu'on les suit plus. » « C'est fait pour ça. » « Pour qu'on ne suive plus. » « Oui. » « De toute façon, c'est un non-débat parce que la juge n'était pas ça qu'elle avait en tête. » « Pantoute. » « Oui, je comprends. » « Pantoute, pantoute, pantoute. » « Pis ça fait combien de temps que plein d'organismes gouvernementaux pis tout ça qui, eux autres, ils sont là-dessus. Une femme avec étérise — Pis je vois pas les féministes être outrés de ça. » « Non. » Ou que quand il y a des hommes dans des concours de beauté pour femmes ou des hommes qui compétitionnent comme des femmes dans des compétitions sportives, là, les féministes disent rien. Mais dans ce cas-là, « Ah là, on est outrés. » « Mais, tu sais-tu quoi? » Dans tous les autres cas, elle aurait eu raison de critiquer. « Oui. » Dans ce cas-là, c'est le législateur. Elle, c'est une légistratrice. Tu te souviens des trois ordres de gouvernement? L'exécutif, le législateur et le judiciaire. « Oui. » Elle, elle fait partie, elle est ministre, donc elle fait partie de l'exécutif et du législatif. et elle critique le judiciaire qui, lui, est supposé être indépendant. Fait que dans tous les autres cas, vu qu'elle fait partie de l'exécutif, il y a plein d'organismes gouvernementaux qui ont parlé comme ça. Elle aurait dû critiquer ce monde-là. Elle l'a pas fait. Mais là, elle critique le judiciaire qu'elle devrait pas faire. Je suis d'accord. C'est le monde Elle aurait dû critiquer toutes les autres situations qui se sont passées dans les dernières années. À part celle-là, puis c'est celle-là qu'elle critique. Et dans l'exécutif. Oui, mais au-delà de ça, on s'est entendu qu'elle aurait dû se prononcer sur les autres débilités qu'on a vues dans les dernières années. Oui. Comme toute la théorie des gens. C'est ça. Là, je l'ai pas entendue. En tout cas, peut-être, je sais pas. Où on dégrade la femme. Où la femme n'a plus de... Ça n'existe plus, là. C'est juste un genre. Mais malgré, c'est un bonus hole. Ouais. Peut-être trop bonus. Puis, maintenant, toutes les femmes, comme tu l'as dit, ils peuvent... Tu peux... Un gars pourrait aller compétitionner contre une femme. Alors, en Ontario, c'est là du débile, là. C'est complètement débile. Mais elle, elle critique pas ça. Elle critique juste un mot qui, en plus, elle avait même pas... Qui était hors contexte. C'est ça. Fait qu'elle a pas, peut-être, elle a pas suivi le dossier. Non, non. C'était juste faire un show. C'était un stunt. Encore une fois. Il y avait-tu un but? Oui. En tout cas, elle a l'air fière. Regarde comment ils sont pas en main sur elle. Oui, oui, oui. Ils sont toutes fiers. Ah, mon Dieu, c'est cute. Bravo, Martine. Bravo, Martine. Pour nous avoir... Le pire, là-dedans, c'est que tous les députés, sans exception, ont voté pour la motion que t'as entendue, là. Ben, en bout de ligne, ça fait quoi, ça? Zéro une motion, ça a aucune... Non, mais c'est de pelleter des nuages. Oui, ça a aucune valeur une motion. Zéro. Zéro. C'est juste un statement. Donc, c'est une pièce de théâtre. Oui. C'est la scène politique. Oui. Ils ont tout voté pour. Ils sont fiers, t'sais, qui sont cute. Ça, c'est des petits midwits. Oui, oui, oui. Puis lui, là, lui, là, le gars, là, avec la bille bleue puis les lunettes puis les cheveux frisés, là. Oui. Ça, c'est le raciste en chef. Comment ça? Tu te souviens, lui, c'est lui qui avait dit dans les élections, il avait dit les immigrants, ils travaillent pas, ils... Ah, ouais? Ils apprennent pas le français. Puis, il est encore ministre, là. Ça a pas fait de cas, mais Guillaume, le métivierge, il est content de chanteur pratiqué. Il en branche un brûleau par tous ses jobs. Puis, je sais pas, Trudeau avec son blackface. Puis, lui, c'est... Ouais, puis lui, il s'est fait premier ministre. Puis, il a dit que les immigrants, c'était des fainéants qui travaillaient pas, qui voulaient pas apprendre le français. Ah, mais il a pas dit le mot en N. C'est correct. Non. C'est correct. Amen. Next, King Gate. Un autre gate. Écoute, il y a beaucoup de gates. Un autre scandale. Écoute, celui-là, on repassera pas là-dessus, mais toute la semaine, il y a eu des rumeurs comme quoi le roi était mort. Ouais. Peut-être le tour du monde. Puis là, Kate Mellotton aussi. Qui a disparu. Le monde disait qu'elle avait disparu. Fait que, on le regarde. Fact check. Ah, moi, quand je vois fact check, d'habitude, je me dis, c'est le contraire de ce que le fact check dit. Ouais. Fausse rumeur que le roi Charles III est mort répandu par les russes. Ah bon, c'est... Fait que, finalement, c'est que c'est... Les russes n'ont pas répandu la nouvelle. Mais je sais pas s'il est mort ou non. Non, non, ils ont répandu. Non, ça a été démenti. Non? Ça a été démenti. Mais comment on sait que c'est vrai que c'est les russes qui ont répandu ça? Comment on sait que c'est vrai que c'est les russes qui ont fait ça? Ben, ça prendrait le fact check. Sur le fact check. Ouais, mais le fact check, c'est le ministère de la vérité. Eux, ils ont raison automatique. Fait que la recherche ne peut pas être poussée plus loin. Ouais, puis tous les midwitts qui ont vu ça, ils ont dit, ah, voilà, c'est ça. Exact. Puis toi, ben, tu... Moi, je me dis, ça va être le contraire. Ça démontre... Ça démontre bien la différence. De toute façon, je m'en fous un peu, tu sais, paix à son âme, s'il est mort, mais je veux dire, ça ne change rien à ma vie. Ce qui m'a impressionné là-dedans, c'est... Ça va nous empêcher de dépenser de l'argent pour faire des billets que ça fasse dessus. Ouais, parce que là, il faudrait qu'il meure avant qu'on fasse des billets. Parce qu'elle imagine la perte d'argent. Puis là, on va être pogné avec de l'argent que ça fasse dessus. Ah, mon Dieu. Après ça, il va falloir William. Attendons, William. commencez tout de suite à faire William. puis il est plus beau, mettons, sur le billet. Ouais, juste pour l'esthétique. Pourquoi qu'on ne garde pas les billets de même? On s'en fout. Ça fait à peu près 400 ans qu'elle est sur le billet. Ça fait vintage en plus. Mais en tout cas, on s'en fout. Pourquoi gaspiller de l'argent pour ces connex-là? Tout le monde ne sont même plus capables de nourrir leur famille et de faire l'épicerie. Fait que c'est de la désinformation russe. Bien sûr. Ça doit être poutine. C'est poutine qui est derrière ça. Tout est rendu de la désinformation russe. Mais, tu sais, tu crois, j'y crois. Parce que j'aimerais savoir en Russie, nous autres, quelle désinformation on fait. Ah, mais attends, comment c'est venu à... Si c'est quelque chose qui est de la propagande en Russie, comment c'est venu à nos oreilles? Oui, mais c'est parce que tu ne comprends pas la propagande, là. Elle n'est pas faite à partir de Russie. Elle est faite à partir du... Oui, mais nous, il y a de la propagande que Poutine, c'est le pire dictateur, puis en Russie, ils s'en foutent, là. Tu sais, ils ont voté pour lui puis ils continuent leur vie. Ah oui, notre propagande n'a pas fonctionné là-bas. Ben non. Comment ça que la leur fonctionnerait chez nous? Ben, parce qu'on est des loutons. On a plus de loutons. On a plus de loutons. En sorte, ils sont comme plus allumés, probablement. Non, je serais intéressant de voir si les universités en Russie ont été condamnées par les midwits comme ici. J'ai l'impression que non, moi. Ben, c'est ça, je ne sais pas. Mais, en fait, c'est probablement un phénomène mondial, ça. Occidental, peut-être. J'ai de la misère à penser. même en Asie, là... Je te disais, elle croit qu'au Japon, les midwits ont pris contrôle. Oui, je ne suis jamais allé au Japon, je ne peux pas dire, mais dans d'autres pays, c'est très conformiste ce que j'ai vu, là. Oui, mais de... Mais, tu sais, je ne sais pas qui contrôle. D'avoir étendu l'accès aux diplômes, aux doctorats à trop de monde, ça fait que... Parce qu'il y a une certaine... Il y a toujours une quantité, un pourcentage de gens dans ce cigare. Ça allait... Ah! Illuminati! Ça allait être trop démocratisé, peut-être. Il y a toujours un certain pourcentage de gens qui ont la capacité d'aller au doctorat. Puis là, ça a été trop généralisé, puis il y a des gens qui ont leur doctorat... Qui ont été obligés de baisser les standards du doctorat. Parce qu'ils veulent faire de l'argent. Oui. C'est tout le temps à cause de l'argent. Toujours. Fait que finalement, il y a des midwits qui se ramassent avec des doctorats puis que ce ne sont pas des lumières. Ils se prennent pour des lumières. C'est ça. Parce qu'ils ont le papier. Puis quand tu as le mot docteur à côté de ton nom, ça donne un boost d'égo. Puis tout... Puis c'est ce qu'il disait dans la vidéo que je t'ai envoyé hier. Tous ceux, les vrais intellectuels, ils ont été poussés en dehors du monde académique. Parce qu'eux autres, ils ne veulent pas se chicaner avec des tatas, des midwits. Ils ne veulent pas se chicaner avec eux autres. Parce qu'eux autres, ils pensent qu'ils ont la vérité infuse. Tandis que l'autre, l'être le vrai intellectuel, lui, il pense qu'il ne sait rien. Et que, tu sais, tu comprends la différence de pensée de celui qui est un vrai scientifique qui doute de tout contre l'autre, le midwit, qui sait tout. C'est insupportable. Lui, c'est un parvenu puis il a tout compris. C'est insupportable pour l'intellectuel d'entendre « Faut que tu me crois parce que moi, j'ai un doctorat. » Non. Non. Moi, ça me dit juste que tu es plus en doctriné que les autres. Fait qu'ils sont sombres. Ce sont tous fait sortir ou pousser à l'extérieur du monde académique. Ceux qui étaient des vrais doctorats. puis là, je ne veux pas généraliser à tous les doctorats. Je suis sûr qu'il y en a qui sont des vrais. Oui. Des vrais de Saint-Élo puis des vrais... Si vous avez un doctorat, écrivez-moi si vous avez senti ça dans le monde académique qu'il y avait toute une gang de nouveaux qui se prenaient pour d'autres puis qui pensaient tout savoir. Bien, surtout peut-être avec les règles d'inclusion maintenant. Tu sais, que ce n'est pas nécessairement les plus des états. Encore plus. que c'est standard. Bien, c'est ça. Là, mettons, c'est parce que tu es une femme noire, homosexuelle. Ah, là, tu vas avoir... Anticapé. Oui, ah, mon Dieu, tu as les bonus. LGBTQ. Mais ça ne veut pas dire que tu as un QI exceptionnel. Ce n'est pas juste une affaire de QI. Est-ce que si... Mettons, si on est standard, ça prend tant d'Indien, tant de... Non, mais si les standards ne sont pas baissés, est-ce qu'ils auraient d'être capable d'accéder à l'ancien doctorat? J'en doute. Bien, c'est peut-être pour ça qu'on voit que ça ne s'améliore pas nécessairement. Non, c'est ça. La médecine. Bien, là, on pourrait le débattre qu'il y a des nouvelles techniques, puis c'est plus performant, mais je parle le médecin en tant que tel. Il y a moins de temps avec le patient. Oui, c'est comme TikTok. Avant, la médecine, c'était un art. Swipe les patients. Avant, la médecine, c'était un art. Oui. Tu sais, qui l'a rendu le pas faux. On est rendu à l'époque TikTok où ce qu'on swipe le passé. C'est ça, le TikTok de la médecine. On va appeler ça la médecine TikTok. Oui, c'est ça. Next! Next, Poutine. Encore Poutine, t'as dit, ça n'a pas de sens, Poutine, c'est un dictateur. On l'aï. Et puis là, Poutine a été élu à 87%. Ben oui, mais Xavier Moreau l'a dit qu'elle a gagné de même parce que tout le monde l'aime. Il habite à Moscou et il a dit que tout le monde est pas né sur Poutine. Oui, mais Noël Diaz. Le pays va bien et tout va bien. Pourquoi? Pourquoi il voudrait changer quand tout va bien? Ben, Noël Diaz, ne dis pas ça. Non, mais c'est ça. Mais le gars, il habite à Moscou. Sa famille est là. Je veux dire, on va-tu écouter TVA ou un d'autres qui est sur place et qui vit une vie épanouie à Moscou? Voilà. Et on écoute le petit reportage de nos amis de Radio-Canada. Ah, mon Dieu, ça doit être bon. Oui, c'est ça. Beaucoup de réactions maintenant partout dans le monde au lendemain de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Sylvain, les pays occidentaux, dont le Canada d'ailleurs, dénoncent ce qu'on appelle une élection truquée à laquelle, il faut le dire, ils n'accordent aucune crédibilité. On peut dire que le monde se divise en deux aujourd'hui. Les pays totalitaires, les dictatures, les pays autoritaires, qui saluent la victoire de Vladimir Poutine et les pays occidentaux, les pays démocratiques qui, eux, dénoncent une parodie. La réaction du Canada, Mélanie Joly, qui a déclaré que l'élection présidentielle en Russie a été un processus non démocratique qui n'est pas conforme aux normes internationales. Le système a été conçu de manière à avantager le candidat choisi, à priver les électeurs d'un choix réel bien avant le début du scrutin. Vladimir Poutine, ajoute-t-elle, offre à son peuple et au monde une vision sombre dans laquelle l'agression militaire à l'étranger va de pair avec la répression politique à l'intérieur du pays. Hey, mais là, là, ils sont complotistes, eux. D'appelons. Parce que là, ils disent que c'est truqué, les élections sont truquées. Puis Trump, c'était un blasphème de dire ça, avant. Trump, il disait ça puis c'était comme c'était impossible. Bien, aussi, même Éric Duherme, il a dit que non, non, ça se peut pas qu'il y ait des fraudes au niveau des élections et tout ça. Oui, mais c'est un parti unique au Québec. C'est sûr qu'il va dire ça. Mais non, mais je veux dire, moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu peut-être une fraude quand Trudeau a été réélu. Mais toi, tu disais que juste la propagande avait fait de l'affaire. Oui, oui, oui. Mais je sais pas, oserais que j'ai du mal à croire ça. Mais peu importe, tu sais, quand même, c'était un blasphème récemment de dire que les élections étaient truquées, mais en Russie, c'est correct. On peut le dire. Bien, les élections en Russie puis ici sont truquées de la même façon. Bien, avec la propagande. Oui. Sauf que là, ils ont pas dit que c'est pas truqué. Bien, oui, c'est truqué, mais c'est pas comme... Moi, je crois qu'il y a vraiment une fraude au niveau du processus de compter les votes. Il y avait Alex et Navalny qui étaient une vraie opposition en Russie. Ils l'ont mis en prison. Ah? Mais en Russie, ils sont pas hypocrites. Ici, il y avait une tentative de vraie opposition avec ceux qui vraiment s'opposaient avec Éric Duhaime. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont menacé. Ils l'ont... ils l'ont dénigré dans les médias. Oui, puis ils l'ont... ils n'ont pas donné beaucoup d'exposures ou quand ils en donnaient, c'était pour le challenge. C'est ça. Fait que pour revenir avec de l'exposures, il a fallu qu'ils rentrent dans le rang du parti unique. Mais c'est parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, l'économie au Canada va pas bien, ça part en couille. Aux États-Unis aussi. Ouais. Fait que, bon, là, c'est normal qu'il faut qu'il y ait l'opposition pour quelque chose qui se passe. Mais en Russie, ça va bien. Donc, pourquoi que... Tu sais, c'est comme aux États-Unis, ça allait bien quand Trump était... Ils pensent que là, ça va être la fin des temps si Trump est élu. Ça allait pas pire quand Trump était président. Mais là, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe depuis qu'il n'est plus président. En fait, ils vont mettre ça sur le dos de la COVID. Mais on va voir parce que, quand on va parler du Claude Piven, ça fait longtemps que c'est... Fait que, que ce soit Trump, que ce soit Biden, que ce soit n'importe qui, le plan est en place pour faire exploser toute la patente. On va le voir tantôt. Sûrement dans la section membre. Ben oui, il va falloir se vous toucher bientôt. Parce que là, on a beau dire, mais tu rajoutes des extraits là-dedans dans le montage. Fait que ça fait comme deux heures. Pas encore deux heures. Ben là, il y a une heure trente et... trente-neuf. Ça fait une heure et demie. Une heure et demie. Ben une heure trente-neuf. On a commencé à 13h07. Non, non, mais je parle... Là, il y a une heure quarante d'enregistrement. Ah, pas vrai? OK. Ben il nous reste vingt minutes. Oui, mais quand tu rajoutes les extraits, ça va faire... On les a vus, nous autres aussi, fait que ça fait le même temps. Ah, t'as un... t'as un très bon point. T'as un excellent point. OK. Euh... J'étais où, là? J'étais... Ah oui! Ben... Poutine, on regarde... la... les... Ah oui! Quand j'avais lu ça, j'étais crampée. Donc, c'est qui qui a écrit ça? Ça, c'est... Mélanie Joly. Mélanie Joly. C'était dans la presse. La ministre des Affaires étrangères qui dit... Elle juge que le processus a été non démocratique et non conforme aux normes internationales. Je lui demande comment elle fait pour savoir ça. Ben, est-ce que la ministre des Affaires étrangères est au courant des... Il y a des observateurs tout le temps des élections. Parmi les irrégularités, la ministre souligne que la procédure de nomination a été partielle et excluante en faveur de Vladimir Poutine. Elle note aussi la couverture médiatique extrêmement déséquilibrée. Il n'y a pas ça du tout, nous, ici. C'est exactement la même chose qu'ici. La nomination a été partielle et excluante. Regarde le Parti libéral qu'est-ce qu'il a dit. Right? Le Parti libéral du Québec qu'est-ce qu'il a dit pour les candidats qui voulaient se présenter. On va exclure qui on veut. Hum hum. Ben, de toute façon, on le voit que Maxime Bernier, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il est exclu. Exclu, total. Mais non, mais je te parle du Québec. Ah, au Québec. Ben, on l'a vu avec Éric Duverme, il était exclu. Il était exclu, mais dès qu'il est revenu dans le rang, là, pouf, il a son tour dans les médias, là, maintenant. En autant qu'il ne parle pas. Il n'est même pas élu. Non, c'est ça. C'est fucké, quand même. Mais il a son tour dans les médias, maintenant, parce qu'il est rentré dans le rang. Il est rentré dans la gamique, dans la gang. Elle note aussi la couverture, oui, ça, je l'ai dit, ben, c'est la même chose, la couverture médiatique déséquilibrée aussi. Oui, c'est ça. Le système a été conçu de manière à avantager le candidat choisi et à priver les électeurs d'un choix réel avant le début d'un scrutin. Mais c'est quand même, c'est quasiment du mot. C'est quasiment du mot qu'elle souligne ça en Russie, mais qu'elle ne voit pas dans sa face au Canada. Parce que regarde ici, là, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est Tipole, au Québec, il est avantagé. Il est mis sur un pied d'estat. Puis on va le voir tantôt, les sondages. Ils sont en train de rabaisser la CAQ. Oui, ils rabaissent la CAQ. On voit qu'on veut que le PQ soit au sommet. En fait, c'est juste la propagande qui décide. Oui. Puis regarde en Québec... Est-ce qu'il y aurait un agenda vraiment pour faire la souveraineté? Oui, ben oui, je le dis depuis combien de temps, depuis quand on a commencé que j'ai dit ça. Mais en quoi l'agenda mondialiste a intérêt à ce que le Québec soit souverain? On n'est pas mondialiste, on est en démondialisation. Je comprends que l'apparence, c'est qu'on est en démondialisation. Oui, mais il faut toujours regarder les apparences pour ce qu'ils disent. Mais pourquoi que l'establishment pousse la démondialisation ailleurs, alors? Parce que la... Puis ça, ça, il faut que tu retournes dans le temps quand tout le monde faisait les débats sur le pétrolier. Oui? Je sais que tu n'aimes pas ça d'en parler, mais il y a eu... Avant que tout ça soit étouffé, parce qu'il n'y a plus personne qui en parle du débat, il y a eu des gros débats de piques pétroliers de savoir quand est-ce qu'il va y avoir le pique. Ça ne fait pas si longtemps que ça, il me semble. Ça a arrêté. Je me rappelle. Les débats du pique, parce que moi, j'étais dedans, je travaillais dans l'industrie, fait que tout le monde en parlait. le débat a arrêté vers 2010, quand les États-Unis ont commencé à faire du pétrole de schiste. Puis que là, il y a eu un gros boom de production de pétrole de schiste aux États-Unis. Là, tout le monde s'est dit, bon, le pique pétrolier est retardé. Puis là, l'essence a commencé à rebaisser. À rebaisser. c'est vrai, elle était à 1,5 en 2009. quelque chose de même, c'était grave. Puis là, dans ces débats-là, il y en a eu, il y en a eu, puis écoute, il y a tellement eu des bonnes choses qui ont été dites. Puis la toile de fond, c'est qu'il fallait démondialiser ou rendre la production locale. Parce que tu ne peux plus gaspiller, comme on fait là, le prendre d'un produit, l'extraire, le minerai à quelque part, l'envoyer... Mais ça revient toujours à l'autre bout du monde. Pourquoi qu'ils ne nous disent pas la vérité? La raison, ce n'est pas compliqué. Puis tu l'as vu, ça, dans l'histoire du papier de toilette. Ah non, mais ça n'a pas un port. Je veux dire, le monde n'a pas commencé à faire des réserves de pétrole dans la maison. pas les gens, pas juste les gens, les entrepés. Il va y avoir tout un... Regarde, il y avait des pénuries de bouffe pendant la pandémie. On faisait des mini-réserves, mais le monde ne sont pas venus fous. Ils sont venus fous sur le papier de toilette. Imagine ce qu'ils vont faire. mais ça aussi, c'était de la propagande pour que le monde ait l'air des caves. C'est juste une minorité qui a fait ça. Aussitôt que tu te dis, oui, mais c'est ce qu'il a créé. Une minorité va le faire, c'est sûr. Mais c'est ça qui a créé les pénuries. Donc, c'est comme une prophétie. trouve-moi une autre raison. Ça, tu peux faire mieux. Pourquoi qu'ils ne nous disent pas la vérité? parce que ça, justement, tu ne peux pas contrôler le chaos. Tu ne sais pas ce que les gens vont faire. Il y a du chaos de toute façon. Oui, mais ils chicanent entre eux autres sur des... Mais on va se chicaner entre nous autres pareil. On va se chicaner entre nous autres de dire, oui, c'est vrai qu'il va manquer de pétrole. Non, c'est pas vrai. Il va avoir de la séparation et de la chicane pareil. Ils veulent le contrôler comme ils font là. Right? C'est ordonné. Bien, ils nous contrôleraient par la peur qu'on va manquer de pétrole comme on dirait en panique. Je te parle de la sortie du pétrole. Elle est contrôlée. Elle est ordonnée. Ça veut dire qu'ils ont le temps de construire toutes les usines de panneaux salaires, d'éoliennes, de batteries. Ils sont en train de tout construire ça. Puis, le monde est encore dans l'ordre. Il n'y a pas de pénurie de rien. Les prix, ils gardent l'offre et la demande avec les prix du pétrole. OK, mais là, pour faire boucler la boucle puis en venir pourquoi le Québec devrait être souverain dans tout ça. La démondialisation. Juste pour qu'on soit comme indépendant, qu'on produise nos propres usines à batterie puis qu'on nous fasse nos petits gogos. Ça ne change rien. On peut le faire de toute façon. Il doit y avoir un autre agenda. L'autre agenda. On l'a vu partout. La même affaire qui était en train de se produire là-dessus. La décolonisation. Il y avait de la colonisation au... Oui, mais ça, pourquoi ça serait promu? C'est positif. Pourquoi ça a été promu? C'est comme positif. Au moins, je ne peux pas associer un agenda politique avec quelque chose de positif. Mais ça, ça, ça a été fait. C'est comme impossible. Une grosse partie de la décolonisation avait été faite après la Deuxième Guerre mondiale. Presque tous les pays d'Afrique avant la Deuxième Guerre mondiale étaient des protectorats ou des colonies de la France, de l'Allemagne, de tous les pays d'Europe et des États-Unis sont tous devenus des pays indépendants. Peut-être parce que la France et les pays européens ne veulent plus ces pays-là. Non, c'est parce que ça cause des problèmes. Non, ça cause des problèmes. On le sait, au Québec, on a la chicane éternelle entre le Québec et le... Ils veulent que la chicane soit là, éternelle. Oui, mais ça, c'est ton idée, mais il n'y a pas juste le Québec. C'est pour mieux régner, Stéphane, tu le sais. Oui, pour garder... Pourquoi ils voudraient qu'on soit unis ou le Québec en harmonie, qu'on soit heureux? Pour justement, peut-être essayer de faire un monde meilleur. Mais regarde, toutes les colonies qui restent, ils ont décidé de faire des... Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé tous de faire des pays indépendants, mais ils sont quand même restés comme à une mamelle de... Mais c'est parce que tu vois ce qui se passe dans le monde, c'est pas... Admettons que tous se mettent en place et on dirait, en coudonc, on essaie vraiment de faire un monde meilleur. Mais c'est pas ça qu'on voit, là. À part qu'effectivement, il y a comme une tendance à la souveraineté des nations. Oui. Mais il y a quand même encore l'ONU... Oui, l'ONU, mais le Forum économique mondial, puis l'OMS qui font leur débilité. Quand même, tout va exploser. Puis là... Il y a quand même aussi un plan orchestré qui se passe dans tous les pays en même temps. Oui, mais ce que tu es en train de te dire, c'est que tu sais ce qui est en train de se passer. Je sais pas. Oui, tout le monde le sait. On sait qu'il y a des organismes supranationnels qui mènent... qui amènent large. Qui contrôlent la patente. Mettons que... Amènent très large. L'OMS, elle va décider, mettons, si il y a une nouvelle pandémie. On a vu la semaine passée les ONG à Haïti qui sont absolument corrompus. Puis c'est eux autres qui ramassent tout l'argent de l'aide internationale puis il n'y a rien qui a changé à Haïti. C'est la même chose qui s'est passée en Afrique. La même chose dans les colonies d'Incaribes de France ou même d'Angleterre. Eux autres, ils en ont le cul. En fait, on voit que le petit peuple, l'intérêt du petit peuple, ils ne l'ont pas à cœur. Ils n'en ont rien à foutre. Parce que là, les gens en ce moment, prenons au Canada, l'économie va mal, les gens sont en train de crever, ils ont mal à faire l'épicerie. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait Trudeau, il donne des allocations familiales pour patcher un peu le bobo. Ça va changer le focal. Ça va changer le focal. Ça va changer le focal. C'est ça qu'on va parler tantôt, le Claude-Pévin. L'idée, c'est... OK, on s'en vient à là. bientôt, tantôt. Le chaos qu'on crée par exprès. On crée, puis ça, je le dis depuis... Il va falloir bientôt conclure. Oui, on va finir. Vous allez être obligés de venir dans la section de membres des amis. Puis la raison pourquoi on fait deux heures, c'est parce que pour diffuser en live sur X... C'est maximum deux heures. Maximum deux heures. Mais non, shit, shit, il faut que je finisse. Ah oui, Stéphane! Claude-Pévin, c'est justement une stratégie pour mettre le chaos, pour que le système s'effondre. Puis ça, je le dis depuis le début. On dirait qu'ils veulent que le système s'effondre. Ils font tout discréditer toutes les institutions. Bien oui, sais-tu pourquoi? Parce qu'après ça, ils vont pouvoir dire vous ne pouvez plus faire confiance à vos dirigeants et vos institutions. Nous devons établir un nouveau gouvernement mondial. Oui, mais ce n'est pas ça qui va se passer. Tu penses? Non. Parce que là, tout le monde... Moi, ça fait longtemps que je l'ai spoté, ça. Oui, mais c'est parce que... Ils veulent qu'on ait plus confiance à nos dirigeants qu'on dise ça. Bien voyons, c'est des incompétents. Puis que là, exemple, l'ONU va dire nous, on va prendre en charge tout ça, on va instaurer un gouvernement mondial. C'est parce que ces institutions-là, comme l'ONU, avec l'OMS puis tout ça, se sont discrédités dans eux autres même aussi dans la pandémie. Tout le monde est discrédité. Tout le monde est discrédité. Le système au complet... Bien, bientôt, ma tante Ginette, qu'on salue Ginette, je ne devrais pas dire ma tante Ginette. Ma tante Ginette, les NPC, on t'aime! Les NPC, ils ne savent rien de ça. Eux autres, on sait. Non, mais à un moment donné, il y a une vérité, des vérités cruelles qui vont sortir par rapport à comment ils ont mal géré la pandémie, les injections. On le sait tous. Bon, mais non, il y en a qui ne savent pas encore. Non, je te parle de ceux qui regardent. Mais mettons, ceux qui ne sont pas trop au courant et que là, ça va sortir. Ils vont être fâchés. Ils vont être en tabernacle. Fait que c'est ça. Puis là, ils vont écouter ceux qui l'ont dit, qu'est-ce qui est en train de se passer. Oui, mais là, comment ça... C'est ça, là. Là, il y a de quoi qu'il va devoir se passer pour prendre le contrôle de tout ça. Puis eux, ils ont 20 coups d'avance sur nous. Oui, mais pas quand tu dois être effondré. Bien, ils savent que tout le monde sait que ça va s'effondrer. Tu penses qu'ils n'ont pas prévu un plan après l'effondrement? Probablement. Tout le monde sait. Tout le monde est en train de se préparer à ça. Les investisseurs sont en train de préparer un fonds pour acheter toutes les actions quand tout le monde s'effondre. Pas ça, parce qu'ils n'auront plus d'argent non plus. Parce que quand le système est effondré, c'est le système financier au complet qui est effondré. Fait que... Ce qui va se passer, on ne le sait pas. Ça ne donne à rien de spéculer. Attendons que ça explose puis là, on va voir est-ce qu'on va retrouver du pouvoir là-dedans, le peuple. Mais c'est parce qu'on est trop en retard, je te dirais. Oui, mais là, c'est parce que là, tu abandonnes. À moins qu'il y a des grands rois philosophes au sommet qui ont tous prévu le coup positivement. Ça, c'est mon... Là, tu viens justement de dire... La théorie. Probablement que les deux, l'ombre et la... Bien, c'est pas là... J'aime pas créer cette dualité de l'ombre et de la lumière, mais mettons, des gens bienveillants puis d'autres que... J'aime pas assez qu'il y a deux forces. Des bons, des méchants. Mais c'est encore dans la dualité, ça. Non, parce qu'il y a toujours... C'est quand même encore le gentil puis le méchant. Puis, peut-être, c'est mes mots qui sont pas bons. Il y a ceux qui veulent pas de changement, qui sont bien dans leur petit château qui existe actuellement. Qui veulent contrôler le châtel, leur petit châtel. Puis, ceux qui sont... qui voient que le château est absolument corrompu. Puis, qui veulent affranchir les esclaves. Puis, qui travaillent... Pas juste ça. Qui travaillent à les discréditer. Ça va être l'OMS qui tire les ficettes. Ah oui, on va te créer une pandémie puis on va voir comment tu vas réagir. Puis, on va t'aider à te pendre. On va te donner la corde pour te pendre. Bien, pourquoi que des gens bienveillants voudraient créer ce bordel-là de pandémie pour créer le chaos de machin que tu dis, là? Oui. Mais, ça... Ça... Ouais. Écoute, faut penser point de vue humanité puis pas juste penser à des vies... Puis, faut penser à long terme. Comment est-ce que... Bien, moi, je pense que c'est eux qui étaient derrière la pandémie et pas ta gang de bienveillants. Peut-être. On le sait pas. Mais, la gang de bienveillants... C'est pas... Ça a pas une énergie... Une énergie élevée. C'est lourd. C'est... C'est mauvais. C'est diabolique. On le sent que c'est diabolique. C'est des valeurs complètement inversées. Tout est inversé. Oui, puis c'est ça, le clore de Piven. C'est ça. C'est de vouloir instaurer le chaos dans la société pour que tout s'effondre. Oui, bien, c'est ça. Bien, c'est ça. On voit bien aux États-Unis que c'est ce qui est en train de se passer. On voit ici. Mais, aux États-Unis de la Sainte-Anne, quand on laisse rentrer les immigrants, ah oui, venez foutre le bordel. Ici aussi, on a un million par année. C'est vrai. On a plus qu'un million par année. Ah oui, venez foutre le bordel ici. Les déficits des gouvernements sont... C'est raciste ce que je dis là. C'est raciste ça, cette théorie-là, en fait. Parce que si on dit que faire rentrer l'immigration, c'est de créer le bordel. Bien non, c'est pas raciste. C'est pas n'importe quelle race ou quel genre de personnes on va venir. Tu sais, mettons, toi, t'as ta maison ici et il y a 20 personnes qui disent « Hey, moi, j'ai besoin d'une chambre cette nuit. » Que ce soit un noir, un blanc... Un Français, il arrive ici, il ne fera pas ça là. Tu comprends? C'est pas dans sa culture ben ben. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est raciste. Donc, c'est soit un noir, un blanc, un chinois, un français, tu vas lui dire à la porte « J'ai plus de place. » Mais si t'es là c'est tout rentré, c'est le chaos. Tu peux en héberner un autre peu parce que c'est sympathique puis tu veux dépanouir mais un moment donné tu ne vas pas... Peu importe la race, si tu dis « Va-t'en, c'est pas raciste, c'est que j'ai plus de place. » Ben là, on ne le dit pas. Ben aussi, je vais penser là, il n'y a quasiment plus de bouffe que je vais nourrir ma famille avant de nourrir le voisin. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas raciste de faire ça. Non. Non, c'est pas une question de raciste. Ben oui, mais je comprends, c'est pas moi qui le dis. Je suis en train de parler dans leur vision mais c'est oblige de rentrer, c'est parce qu'ils veulent créer le chaos chez vous. Bon, c'est ça qui se passe. Donc ça, ça s'appelle la théorie « Chloard Pivens ». Ouais, on en a parlé tantôt. Non, mais dans la section « Morts », en fait, on va switcher parce qu'il reste peu de temps. Il reste combien de temps? Et là, il reste 4 minutes. 4 minutes, on va faire... Ben oui, mais on n'aura pas le temps, là! Non, mais juste mon dernier item. Ben là, y es-tu vide, ton item? Le « Robo Pervert Gate ». Ah oui, Robo Pervert Gate. On écoute, ça, c'était cette semaine, un gros scandale. C'est sûr qu'on va... Ben, tu couperas des petits... Oui, je vais te couper. Des petites balivernes qu'on a dit. Arrête de... On l'écoute! On l'écoute! Une vidéo virale tournée en Arabie Saoudite fait grandement réagir. On nous voit un robot qui a l'apparence d'un humain approcher sa main des fesses d'une journaliste qui est, à ce moment-là, en direct. Bon, ben, c'est un robot qui a été codé pour être un pervers. Oui, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est un robot qui a été codé, premièrement, puis je ne crois pas la défense de ce robot. Non, non, mais vous expliquez le contexte, là. Oui, tout à fait. C'est un robot qui a été développé pour la sécurité, en fait. Justement, il y a eu une analyse née par l'entreprise en question et elle a vraiment conclu qu'il n'y avait aucune déviation de la machine en tant que telle. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai lu, moi aussi. L'autre élément, par contre, que je trouve un peu malheureux, puis c'est de la faute de l'entreprise, en fait, c'est que l'entreprise aurait dû quand même avoir un périmètre de sécurité, aurait dû s'assurer que ça ne se produit pas parce que, ici, on voit une agression, potentiellement, dans le fond, une agression sexuelle, mais en fait, ça aurait probablement être... Ça n'aurait pas être pire, en fait, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la limite. Est-ce que c'est un robot qui est seulement capable dans un domaine hyper précis, puis dès qu'il est en contact avec des humains, il ne sait pas trop comment réagir? Ça n'aurait probablement même pu être de la violence, on ne le sait pas. Il existe une charte pour contrôler, régir le comportement des robots? Il existe une charte au niveau robotique, mais la charte ne va pas être... Je dirais que ce n'est pas nécessairement pour camoufler un peu ou pour être capable de ne pas avoir l'air mince. Je suis un petit peu découvert. Ça, c'est deux internes, deux stagiaires. C'est pas minuit, ça. C'est un cofondateur expert en sciences des données. Ça, ce n'est un expert. Tu sais, quand ils disent les experts, c'est lui. Oui, c'est un stagiaire. Je ne sais pas. Non, mais Olivier Blais, lui, il est considéré comme un expert. Ah, c'est un show d'humour, sans joke, là, le robot pervers sexuel. Ça. C'est de ridicule. C'est de ridicule. Mais il y a-t-il une façon de régir les robots? Il y a-t-il une charte? Une agression sexuelle. Le robot, il a juste bougé son bras. Il a bougé son bras. Puis le robot, tu sais, le bras, il n'a pas l'air à bouger. C'est juste... Tu sais, peut-être qu'il fait avancer. Tu sais, c'est un robot. C'est un robot. Il n'a pas de système hormonal. Il n'a pas de glande. Il n'y a pas de pulsions sexuelles. Pas de pulsions sexuelles. Wow! C'est comme si tu disais, le robot, il a fait de la peine. Il pleure. C'est la même affaire. C'est aussi calme. Mais moi, ça m'impressionne. Ça, ça a passé à la télé. Puis que, tu sais, il y a du monde qui ont écouté ça puis ils ont dit « Ah oui, ah oui, ah oui. » C'est dangereux, là. Les robots vont nous attaquer, et ils vont nous agresser sexuellement. Moi, c'est ça ma peur, que les robots deviennent des pervers sexuels. Oui, des pervers sexuels. Ça m'inquiète. Eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Que c'est comme ça qu'on termine. Non, non, on n'a pas fini. On a plein d'autres sujets captivants. On va continuer la section de monde puis on vous présente un petit bout de ce qu'on va dire dans la section de monde. Ah, bien là, on vient de buster deux heures. Ah, me présente ton bout. Deux minutes. Un nouveau sondage qui donne 34% elle dit pas là avec, parce qu'il est braillé, il doit y avoir rendu à 40. Oui, mais c'est ça. Les petites madames, ils l'ont trouvé qu'il y a. Il déneige, il n'y a pas de neige. Il faut que ces logements-là, ils sortent de terre à des coups qui ont de la loi. C'est ça, le Medwitt? Oui, c'est ça, le Medwitt. Il se convainc. Le retour de la rougeole marque aussi le retour du masque obligatoire. Il y a combien de cas? Il dit, est-ce qu'il y a des cas? Il y a 19 cas, à Montréal. Où s'en va l'avenir de l'information chez les jeunes? Ils n'ont pas le choix d'aller chercher des jeunes, sinon c'est la fin. The Cloward-Piven strategy, I'm sure you've heard of that. Somebody's got to have talked to you about the Cloward-Piven. Pour amener la société en état de crise et d'effondrement économique. Voilà. Un bain de sang. Et voilà, c'est que c'est. Fait que là, venez nous joindre. C'est 3$ par mois. 2,99$. 2,99$ par mois pour devenir membre et avoir accès à... Habituellement, c'est à peu près une heure de plus de contenu par semaine. Mais là, ça... On va en avoir deux de plus, certains, certains. Mais ça nous aide beaucoup, notamment à payer nos dépenses. Voilà. Fait que... Puis aussi, n'oubliez pas de faire des likes que ce soit sur YouTube ou sur... Oui, retweeter sur Twitter. Ça prend deux secondes de retweeter. Puis un retweet sur Twitter, ça donne une vraie visibilité comparé sur Facebook. Ça donne pas grand-chose. Donc, allez vous abonner à toutes ces places-là. Le X de Stéphane. En a-t-il qui la semaine prochaine? Personne. On va le faire encore ici. La semaine dernière, à moins qu'on trouve un invité. Oui, c'est ça. Mais on pourrait le faire là puis on recommence au mois d'avril avec François Maléga. Ah oui, c'est vrai. Puis après ça, on a eu un appel tantôt. Oui, juste avant qu'on commence à trouver. Peut-être qu'on va avoir un autre invité l'autre semaine d'après. Fait que, voilà. Ah, puis Alexis, il devrait se faire rester au mois d'avril parce qu'il m'a dit... Bien, je sais pas si c'est privé qu'il déménageait. Ah non, il est privé. Il me dit... Moi, je l'écoute pas ma main. Il dit, là, je suis pas installée mais là, Alexis m'a dit dans son message qu'il n'acceptait aucune autre invitation pour des entrevues tant qu'il n'est pas venu en toute franchise. On est les kings. Alors là, si vous le voyez ailleurs, venez le stooler. Hé, Alexis, reste en vie. Ouais. T'as lancé à toi, Alexis. Le dernier qu'on avait qui ont pensé l'avoir, c'est Doc Marie. Ah, bon dit, j'avais même pas catché ta joke. Ah oui, c'est fait. Mais c'est vrai. Mais là, Alexis... Doc Marie, où il n'y avait pas pour parler pour qu'il vienne vraiment, on voulait recevoir. Oui, il y en avait. Il y en avait qui réveillé pour nous autres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Rachel. Mais en tout cas, Alexis, il m'a donné sa parole donc j'y fais confiance parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent ben non, il n'y en a pas. Mais non, il a donné sa parole. Moi, je fais confiance à Alexis. Moi, je fais confiance à Alexis. Puis, quand j'avais vu Alexis à la conférence, oui, c'est ça, ben, il m'avait dit c'est ça que je voyais. Oui, oui. C'est un gars timide, introverti puis ça, il demande beaucoup, lui, je le sais, de venir à notre podcast mais il m'a donné sa parole et je le crois. Alors, merci à tous. Merci à tout le monde puis on se revoit la semaine prochaine. Et on se voit tout à l'heure dans la section Monde. Oui! Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada